Bonsoir, bonsoir, parce que je le savais, je le savais, même pas c'est une surprise, j'étais en train de discuter, je savais, je me suis dit monsieur HQ va me balancer maintenant, il est tellement prévisible, tellement prévisible monsieur HQ, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Emma, bonsoir Adulta Diversité, bonsoir Alima qui est là, incroyable, sexo-psycho qui est là avec nous, monsieur Pixel aussi, monsieur HQ, alors, petite émission bière bien spécifique, nommée XY, voilà, on expliquera pourquoi XY, j'ai expliqué à mes invités pourquoi, parce que quelle galère de trouver un titre sur ce sujet-là, être un homme en 2021, alors, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, nous allons nous exprimer sur ce qu'on entend être un homme, en tout cas les invités, puisqu'encore une fois, nous allons parler de nos expériences et nous, sans avoir la prétention d'être, comment dire, des experts ou d'avoir la science infuse. Nous avons préparé aussi cette émission bien particulière, encore une fois, avec plein de questions demandées via Instagram, via les réseaux, un petit jeu bien sympa, préparé aussi par monsieur HQ, donc, bonsoir à tous, bienvenue, profitez bien, nous allons accueillir nos quatre, en tout cas, nous allons passer à l'image à quatre, qui est magnifique. Oui, 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 on va faire ça, regardez, incroyable. C'est beau, voilà. Et ça, c'est beau. On a tout sur le micro, ce qui est beau, surtout, j'ai envie de dire, c'est sexo-psycho et monsieur pixel à côté, en dessous, là. Personnellement, moi, je trouve ça beau. C'est vrai. C'est pas me, voilà. Je ne peux pas juger, mais... Non, mais c'est vrai qu'on a pris des gens beaux. En fait, on s'est dit, il faut un équilibre dans ce stream. Il faut des gens brillants et des gens beaux pour nous valoriser, nous, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on sait que voir nos têtes tout le temps à monsieur HQ et moi, ça vous fatigue et ça vous lasse. Donc, on ramène des invités d'exception. Surtout la mienne, c'est ça ? Pour le coup, je n'allais pas tomter. J'allais rester, comment dire, j'allais faire alliance avec toi pour une fois. Ah, ça, ça fait plaisir. Voilà. Non, mais je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas prêt, je crois. Mais c'est rare. C'est rare de ma part d'être agréable. C'est vrai. C'est vrai. Bonsoir, monsieur pixel. Bonsoir, sexo-psycho. Bonsoir. Bonsoir. Bon alors, comment vous allez depuis la dernière émission que nous avons partagée ensemble, mais séparément ? Je te laisse répondre. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. On nous demande dans le chat d'être indulgent envers nous-mêmes. Oui, ne soyez pas trop durs avec vous-même. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on va tout à voir. J'ai une petite question, Pierre. Où en est le challenge que tu nous avais promis ? Est-ce qu'il a pu publier des résultats officiels ? Alors, aujourd'hui, selon les manifestants, ça a été effectivement rempli. Selon la préfecture, clairement, pas du tout. A vous de vers votre choix entre la préfecture et les manifestants. Monsieur Pixel, comment avance le podcast de votre côté ? Le podcast est en pause. C'est-à-dire que je suis en train de préparer la saison 2 qui arrive le 5 mai 2021. Et qu'est-ce qui va changer ? C'est que vous allez entendre une meilleure voix parce que je vais acheter du matériel et je prépare des gros gros sujets. Et voilà. Donc, la saison 2, le 5 mai. Ok. Donc, avec un nouveau micro. C'est ça ? Avec un nouveau... Voilà. Monsieur J, comment ça va depuis la dernière fois ? Une nouvelle intro et une nouvelle musique. Oh non ! J'adore ! Non, elle était bien, ta musique d'intro. Tu peux la laisser. Oh non, regarde cette intro. Moi, ça m'était dans une espèce d'ambiance, là. Je crois que le chat, à chaque fois, était impressionné par mon attention systématique avec cette intro. Non, ne change pas ça. Terrible. Non, pas ça. Pas toi. Pas tout ce que tu as fait. Non, le dégoût ! Ne suivez pas cette saison 2. C'est dégueulasse. N'y allez pas, putain. On la partagera plus. Le truc horrible. Comment tu as la créativité dans l'œuf ? Monsieur J, est-ce que tu nous as fait un programme précis ? Ou est-ce que tu veux qu'on laisse un petit peu ça couler ? Dans le sens où on a une première question qui a été posée par Internet. Bonsoir, Réclé Thomas. Bienvenue, bienvenue dans ce stream XY. XY. Alors, le programme, encore une fois, c'est une émission bien particulière où on va démarrer à 4. On va démarrer à 4 par une première question qui est importantissime par rapport au sujet, il me semble. On va faire un petit tour de table, un petit tour de stream, de live, où vous allez me donner un chiffre de 1 à 20, parce que j'ai une série de questions numérotées de 1 à 20, où on va y répondre. Et ensuite, on passera à des duos, en toute confidence, entre nous, pour apprendre à se découvrir aussi, parce que c'est important, à un moment donné, un petit peu d'intimité. Et bien évidemment, avec vous, les résidents, les résidentes de la J House, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, etc. On va faire en sorte d'être le plus réactif possible. Alors, moi, j'ai une question sur la règle de sécurité, entre nous, je pense que M. Pixel et Sexopsycho seront d'accord avec moi. Quel est le niveau d'honnêteté attendu par le chat, sur ces questions ? Est-ce qu'on s'autorise un joker ou pas ? Construisons les règles ensemble, c'est important. Que veut le chat ? Que le chat dise ce qu'il veut pour nous ? 90%, on a 90% d'honnêteté. Ouais. 90%, très bien, très bien. Il a la question Big Deal. Oh, les références de Boomer, c'est terrible. 110%. Ah oui, d'accord. Genre plus que... Il nous faut encore plus que connaître, connaître, connaître. Vraiment. Je vais prouver, tout le monde. 85%, ok. 100%. Ok. On se laisse... Je pense qu'on se laisse le droit, à un moment donné, si le sujet est trop touchy pour la personne, que la personne nous sorte un petit joker. Pour X raisons, on s'en fout, elle ne l'a pas expliqué. Au cours de la soirée, ok. On va être autour, allez, de 95% d'honnêteté. Merci, Bililul. Joker égale gage. Bonne idée, bonne idée. Monsieur J. va avoir beaucoup de gage. Alors là, pour le coup, autant je suis désagréable avec le chat, autant au niveau honnêteté et transparence, c'est pour ça que je stream. Donc, à ce niveau-là. Et en plus, je serais suffisamment con pour programmer l'émission, aller chercher, notamment sexo-psycho, de l'harceler tous les jours. J'ai deux plaintes contre moi et de ne pas participer. T'as reçu mon injonction d'éloignement pour sexo-psycho ? Oui, oui. On n'a pas été accepté. Notamment parce que la personne est introuvable. Donc, du coup, on ne peut pas... Un joli à basse cette adresse. Je ne sais pas du tout où il me suit actuellement. Il est dans une sorte de bunker, apparemment. On voit, il est fatigué, il a des tout petits yeux. Oh là là, c'est la nouvelle vanne. Le sexo-psycho. Ça commence entre mecs, il n'y a aucune pitié. Ce n'est pas possible. Alors, pour contextualiser un peu le chat, ça a été ses premiers mots. Même pas bonjour, même pas comment ça va, c'est « Ah, t'as des petits yeux ». Oui, mais c'est mon émotion. Oui, mais il a vu que j'ai réagi. Ça a été mon erreur. Ça a été mon erreur. C'est-à-dire que je lui ai donné un petit peu le bâton pour me battre. Et du coup, je pense qu'il va l'utiliser ce soir de façon honteuse. Est-ce qu'on est d'accord sur le programme, du coup ? 95 % d'honnêteté, un joker, si jamais c'est un petit peu chaud. La question du gage, on verra. Je pense que ça va se jouer au niveau du chat. Si, effectivement, le chat spam quelque chose, et quand je dis spam, c'est spam, ce n'est pas genre un ou deux commentaires, non, vraiment. Non, non, allez-y, spam et spam. On réfléchira. On réfléchira un petit peu à tout ça. Quatre questions pour commencer. Ensuite, on fera des petits duos avec... J'ai ramené la roulette du duel. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Alors, la première question... Alors, ce n'est pas la première question qui a été posée sur Insta, sur la story que j'ai posée, mais qui me semblait la plus importante. C'est... C'est quoi être un homme ? C'est quoi un homme ? Non, mais là aussi, tout de suite, j'ai envie de vous dire, vous commencez fort, monsieur J. C'est quoi être... Ah, d'entrée. 100%, je me tire, ce n'est pas une aide, c'est nade. On est en stream, C'est que Soptico avait prévu de lâcher des certaines informations qui ne sont pas diffusables. Malheureusement, monsieur Pixel également avait des photos de lui qu'on ne peut pas diffuser. Donc, ce sera les 5%. Euh, oui. Oui, 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 on sait bien. Quelqu'un se désigne pour commencer, c'est quoi être un homme ? Alors, pour le coup, moi, il y a... Alors, je vais lancer, je vais mouiller. Je vais mouiller sans mouiller. Vous allez voir un petit peu la pierre ouète. Tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ce sujet-là ? C'est... En fait, c'est que je n'en ai aucune idée. C'est que je n'ai jamais su, vraiment, dans toute ma vie, dans toute ma construction identitaire, etc. C'est quoi être un homme ? C'est-à-dire que j'ai toujours été en galère face à ça. J'ai toujours été dans un milieu de femme sans figure paternelle, pour le coup. Ou alors avec une figure très éloignée. Attends, je prends des notes. Prends des notes pour notre silence pour demain. Prends des notes. Comme ça, ça me fera économiser un petit peu des choses. C'est la gratuite, non ? Aujourd'hui, c'est la gratuite. Demain, il va... 150 balles. 50 balles, il ne coûte pas cher, c'est que ce psycho. Reviens, M. Pixel, on voit ton nez dans le cœur, là. Reviens un peu, là. C'est beau. Donc, du coup, c'est vrai que moi, c'est une vraie question. C'est quoi être un homme ? Et dans une société aujourd'hui où tout est remis en cause, etc. Donc, et avoir plein de clichés, plein sur ce qu'est être un homme et tout, alors que typiquement, ce n'est pas pour me dédoualer, c'est que vraiment, je n'ai honnêtement jamais su ce que c'était. Être un homme, je vois qu'il y a certains modèles qui ne me correspondent pas, mais je n'ai jamais vraiment su trouver ma place. Et dans l'univers masculin, et dans l'univers féminin, j'ai toujours été dans un entre-deux. Donc, d'où le sujet d'émission, parce que ça m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que, pour le coup, je peux, entre guillemets, dire selon telle culture, ou selon, je ne sais pas, selon mon tonton, nanana, être un homme, c'est ça, ça, ça. Mais moi, en fait, je n'en ai aucune idée. Être humain, oui, je sais. Mais un homme, je ne sais pas. Donc, d'où pourquoi, d'où l'émission. Voilà. OK. Écoutez, pour moi, le stream est stable, il n'y a pas de perte. De notre côté, pour ceux qui n'ont plus de 200 euros, donc rafraîchissez peut-être ou mettez une qualité inférieure, éventuellement, dans le stream, si vous le souhaitez. N'hésitez pas, ça peut améliorer les choses. Pour ce qui est de la question, M. Vigne, qu'est-ce qu'être un homme, c'est effectivement une question assez intéressante, dans le sens où c'est quelque chose qui semble couler de source, je dirais, dans le sens où on a tous plus ou moins des exemples visuels ou parentaux, ou autres, qui nous tombent sous la main. Mais finalement, si on pense à cette question, on se dit, bah oui, finalement, c'est quoi. Est-ce qu'être un homme, c'est pas tout simplement répondre à un certain nombre de codes dans une société, en plus de tout simplement être un ressenti, d'une part, et, en tout cas médicalement, un certain nombre de chromosomes à poser ? Il n'y a pas plusieurs dimensions à cette réponse ? Moi, j'aime bien ce parallèle. Tout à fait, là, le côté, il y a quelque chose qui paraît inné au départ, mais qui, du coup, n'est pas tant. Je peux rebondir sur ce que tu as dit ? Ouais, tu rebondis, mais rebondis fort, fort et loin sur toi. Est-ce que je peux parler ? Tu n'as pas levé le doigt. M'exprimez, s'il vous plaît. Non, mais allez-y. Hein, bon ? Non, parce qu'en fait, souvent, parce que là, c'est plutôt l'œil de psychologue, mais très souvent, quand on parle de conditionnement, c'est-à-dire le fait d'avoir quelque chose qui est fluide et qui paraît naturel au quotidien, il y a les bons conditionnements, comme par exemple, savoir qu'il ne faut pas sauter par la fenêtre. C'est un bon conditionnement. C'est-à-dire qu'on l'a appris à force de l'expérience et ça fait mal de sauter de très haut. Et il y a des mauvais conditionnements, comme par exemple, parler de ses émotions, c'est la honte, donc du coup, je n'en parle pas parce que je n'ai pas envie de souffrir sur certaines choses. Alors que justement, si on expérimente un petit peu, on se rend compte qu'on obtient beaucoup plus de choses en disant ce qu'on sent qu'en les gardant pour soi. Donc du coup, c'est pour ça que moi, si je devais donner ma réponse par rapport à qu'est-ce que c'est un homme, du coup, ça serait finalement un spectre. Pour moi, le genre est un spectre. Dans le sens où, par exemple, si on prend le spectre de l'autisme, à chaque fois, moi je le dis tous les jours, il y a une forme d'autisme par personne dans l'autisme. Donc pour moi, il y a un genre par personne aussi. Ça fera chacun de définir un petit peu quelle étiquette il a réellement envie d'avoir. Alors très souvent, c'est sûr que c'est corrélé à beaucoup de conditionnements sur les attributs, les choses comme ça. Mais la réalité, c'est que moi, j'aurais plutôt tendance à dire que tout ça, c'est un spectre et il suffit de voir un petit peu dans quelle dynamique on se sent le plus. Ok, c'est intéressant. Est-ce que M. Pixel veut nous parler de sa condition d'homme selon lui ? J'ai une approche plutôt philosophique sur ça. Pour moi, être un homme, c'est plutôt une sensation. C'est-à-dire que ça se traduit par comment toi, tu te sens. Il y a beaucoup de gens qui se sentent homme sans forcément l'être. Il y en a qui se sentent homme, alors qu'ils le sont. Pour moi, c'est une affaire de sensation et de sensibilité, tout simplement. Je vais chercher plus loin. Ok. Non, parce que il y a un intérêt. Moi, je sais que j'ai été élevé dans des valeurs de masculinité qui sont des valeurs, on va dire, considérées comme traditionnelles, voire un peu trop traditionnelles, si tu vois ce que je veux dire. et je ne me suis quand même jamais forcément reconnu là-dedans. Ça m'a demandé un gros travail pour accepter que je me sens homme, mais je ne suis pas dans ces valeurs-là. Et c'est un travail qui a pris des années et des années pour juste en avoir conscience, en fait. Et me dire, voilà, aujourd'hui, je me sens un homme avec des désirs d'homme, on va dire, une sensation d'être bien dans ce genre-là, mais je ne suis pas un homme type, voilà, il faut être un héros, un musclor, il faut ne pas parler de ses sensations, ne pas pleurer, etc. Donc, c'est pour ça que je pensais à ce parallèle, effectivement, en disant, écoute, j'ai un genre qui m'a été donné à la naissance chromosomiquement parlant, qui va m'influencer par les hormones qui me foutent dans mon corps, en fait, comment je suis organisé, mais par rapport à ça, derrière, il y a une construction qui se fait ou pas, que ce soit en accord ou en opposition avec ce qu'on nous conditionne sur moi. Donc, j'en suis là. Je vais rebondir sur ce que tu dis, monsieur HQ, sur la question des clichés et tout, je vais rebondir sur un message dans le chat qui nous dit « Soyez des hommes honnêtes, ça changera la tendance ». Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice avec le chat et tous ensemble, c'est-à-dire sur tous les clichés qui sont liés au genre, en tout cas, qu'on a pu recevoir ou en tout cas, qu'on transmet aussi, puisque c'est mal en le faisant exprès ou pas exprès, etc. Est-ce qu'on peut faire un petit melting pot, un petit brainstorming des clichés qu'on a pu entendre ou qu'on peut véhiculer ? Donc, n'hésitez pas dans le chat. Donc, tu disais déjà être un héros. En tout cas, ce qui est affublé, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être un héros. Moi, je vais te dire le côté « Pleure pas ». « Pleure pas ». En gros, « Pleure pas ». Tu as un garçon, tu ne vas pas pleurer ou regarde « Tu n'as pas une fillette ». Tu vas être solide, performant. Il faut être disponible, responsable. Il y a plein de pressions sociales. Ne pas montrer tes sentiments. Oui, il y a ça aussi. Il ne faut pas montrer tes sentiments. Le cliché le plus récent que j'ai entendu, on me l'a dit il y a à peine deux semaines au téléphone, quelqu'un d'un certain âge qui me dit « Surtout, avec les femmes, un homme ne doit pas être à son service. » C'est le dernier cliché que j'ai entendu. C'est-à-dire un homme ne doit pas être à son service. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait être distant, il faudrait montrer qu'il dirige. C'est parce que tu es un canard, c'est pour ça. Peu importe, c'est ma condition de canard. Laissez-moi coincointer toute seule, tranquillement. Il y a des canards mâles, bordel. Non, mais ça, c'est aussi un cliché. C'est-à-dire, OK, il ne doit pas être à son service. OK, donc il faut faire quoi ? Il faut les détester ? Non, techniquement, il ne faut que personne soit au service de qui que ce soit. C'est le propre de la liberté, c'est d'être autonome. Donc, il faudrait pouvoir vivre sa vie individuellement, mais s'apporter du bonus à côté. Un rebondi sur le canard. Le chat aussi rebondit sur le canard et ça fait coincointer. Mais oui, en fait, même cette logique-là, tu es un canard. Cette chose si particulière, pourquoi il y a cette logique si particulière entre quand tu es avec quelqu'un, voilà, tu fais le canard parce que tu l'apprécies beaucoup, tu l'aimes, tu as des sentiments, enfin, tu as tout simplement que tu lui fais un plaisir. pourquoi certaines personnes quand ils sont avec leurs amis, leurs copains, disent le contraire ? Non, je ne suis pas un canard, moi, non, des conneries, des représentations bizarres. Oui, ça, je n'ai jamais pigé. Vraiment, pour le coup, je n'ai jamais pigé le côté tu es comme ça, tu es comme ça, tu l'assumes. Pourquoi devant tes potes, tu ne vas pas l'assumer ? Donc, je n'ai pas d'explication, mais je te rejoins à M. Pitzel sur le fait qu'entre des fois des groupes de mecs, moi, j'ai connu des groupes de mecs où effectivement, il y avait des codes où tu étais obligé effectivement de faire le malin devant tes potes parce que ta copine ou autre te disait, en gros, tu te disais, viens passer la soirée et à se manger de la canard, et c'est vrai que du coup, ça vient d'où ça ? Alors, ça vient peut-être du coup, Arthur, de ce que tu nous dis sur le... J'ai perdu mon commentaire. Il ne faut pas être à son service. Je fais le lien, là, on voit, un homme, ça doit être viril, ça ne doit pas être faible, le mec, différent couple est en société, la meuf aussi, un homme est courageux, un garçon, c'est fort. Mais c'est quoi fort, en fait ? C'est fort selon un certain nombre de codes, le truc. C'est ça, c'est qu'on attribue des codes de force à un genre et après, ça se fait en fonction de ça. Et le côté, je suis devant mes potes, le mec fort parce que je ne veux pas montrer que je suis faible, parce que je veux faire partie du groupe ou de la caste dominante du groupe pour ne pas montrer de faiblesse, pour ne pas qu'on marche dessus. Ça, c'est la dynamique de groupe. Ça rejoint non pas le masculin ou la masculinité, mais la virilité dans son sens plus large actuellement. c'est la virilité. Ah, là, pour le coup, c'est une vraie question, c'est quoi être viril ? Est-ce qu'il y a une donnée scientifique de la virilité ou c'est juste culturel ? La virilité, je vais te le dire parce que je crois que j'ai la définition pas loin, parce qu'il y a une citation que j'aimais bien, une auteure que j'aimais bien également. Je l'ai pas loin. Marc, s'il te plaît, les mots, les mots, le mot d'homme, non. La virilité, je crois que le terme, c'est ensemble des attributs et caractéristiques physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Ça, c'est la définition officielle du Larousse. Mais, on a aussi Simon de Beauvoir qui disait « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. » Ah, donc il y aurait un lien effectivement entre quelqu'un qui a un manque de confiance, donc du coup, dans une volonté de dominer l'autre en tout cas pour se rassurer entre guillemets. C'est un peu ce que disait HQ, monsieur HQ. Non, mais il y a un qui m'a appelé Arthur. Ça va ! Je ne peux pas se reconnaître dans un modèle de vérité justement. Moi, c'est une phrase que je dis très souvent mais je m'en amuse et je ne suis pas un modèle de vérité parce que souvent, il y a des patients qui peuvent avoir la faille et dire « Mais vous savez, vous, puisque vous êtes un homme ? » Et moi, je fais « Alors, non. » Non, voilà. J'ai pas mal de petits exemples qui pourront vous montrer que vous êtes peut-être plus masculines que moi. Et je pense que je m'en retrouvais beaucoup dans le discours de monsieur HQ par rapport à ça. En fait, de se dire « J'ai du mal à m'inscrire là-dedans dans la virilité, tout simplement. » Le fameux… Moi, ça me fait tiquer à chaque fois. Mais oui, mais vous, les hommes… À chaque fois, j'ai de la violence qui vient en moi sur le fait… Mais ta gueule… Désolé, mais vous, les hommes, je ne représente pas l'ensemble des hommes. Je suis désolé. Je veux bien porter un certain genre, mais je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Si c'est moi qui te l'ai fait, tu me le dis et je m'en excuse. Mais vous, les hommes, ou le fameux « vous savez, vous êtes un homme ? » Je ne sais pas. parce que j'ai des sensations différentes, j'ai des façons de percevoir les choses différentes. Oui, je sais ce que c'est d'avoir un pénis, oui, bien sûr, parce que j'en porte un. D'accord, tu sais ce que c'est d'avoir un pénis dans ta manière de le vivre. Mais c'est pour ça. Oui, c'est moi, c'est ma manière de le vivre, etc. Mais je ne sais pas, moi, comment ils font les autres, etc. Et c'est vrai que ça mérite ça m'érisse le poil, le côté, non mais vous, les hommes, mais putain, pourquoi tout d'un coup je porte l'ensemble du genre masculin ? Je n'y peux rien, moi, pardon ? Si vous voulez, à ce sujet, il y a différents niveaux de virilité. J'imagine que oui. Voilà, il y a nous et puis il y a toi. Ça fait différents niveaux de virilité. C'est tellement gratuit. C'était gratuit, mais... C'est terrible. Non, non, mais voilà, c'est... Ah, mais c'était positif, c'était positif. Ah oui, mais du coup, là, c'est moi qui m'insurge. Comment ça... T'assumes plus ? Ce que je dis, c'est qu'il y a une citation de Virginie Despentes que vous connaissez peut-être, qui décrivait dans une tirade assez longue, relativement longue, je peux vous dire si vous voulez, qui dit qu'est-ce que ça exige au juste d'être un homme invrais ? Et elle dépeint ça, en fait, concrètement. Si ça vous intéresse, Alima, ça fait deux fois. Elle dit qu'est-ce que ça existe au juste d'être un homme invrais ? Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse et de sa vulnérabilité. Quitter l'enfance brutalement et définitivement. Les hommes-enfants ne font pas bonne presse. Être angoissé par la taille de son... Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse, museler sa sensualité, s'habiller dans des couleurs ternes, porter toujours les mêmes chaussures pataudes, ne pas jouer avec ses cheveux, ne pas porter de bijoux, ni aucun maquillage. Devoir faire le premier pas, toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander d'aide. Devoir être courageux même si on n'en a aucune envie. Valoriser la force, quel qu'elle soit son caractère. Faire preuve d'agressivité. Avoir un accès restreint à la paternité. Réussir socialement pour se payer les meilleures femmes. Craindre son homosexualité car un homme invrais ne doit pas être pénétré. Ne pas jouer à la poupée quand on est petit. Se contenter de petites voitures et d'armes en plastique moches. Ne pas trop prendre soin de son corps. Être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre. Savoir se défendre même si on est doux. Être coupé de sa féminité symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité non pas en fonction des besoins d'une situation ou d'un caractère mais en fonction de ce que le corps collectif exige. Afin que toujours les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de trois ou quatre crétins à la vue courte. Bon ça pique hein ! C'est une fin d'émission nous avons la réponse merci à tous pour ce stream magnifique et merci à Virginie c'est d'accord ? Pour le coup rien à rajouter. Il faut aussi juste intégrer un truc c'est que les hommes se font ça eux-mêmes aussi se l'infligent mais il y a aussi quelque chose qui est circulaire parce que rien que cette semaine en séance en consultation j'ai dû avoir au moins cinq ou six hommes dont les conséquences sont du fait de ce rôle là par exemple de venir sur des injonctions par rapport à la sexualité des injonctions là c'est ce qui a été dit là dans le texte de devoir toujours être dur de toujours devoir être performant alors que justement en fait ça ça alimente encore toujours cette idée finalement d'une virilité qui donne du plaisir alors que clairement dès l'instant où on veut réellement donner du plaisir c'est justement la virilité qui est souvent la dernière variable peut-être celle de l'excitation mais pas celle en tout cas de donner du plaisir c'est plutôt celle de la réflexion celle de l'écoute celle de la sensibilité donc voilà encore une fois on est sur quelque chose qui est aussi un cercle vicieux parce que c'est très recherché il y a encore pas longtemps il y avait même une émission où il y avait une femme qui s'appelle Francesca qui était dans la bande de tirer l'âme de nage je ne sais plus de quelle émission qui disait moi un homme à vrai il n'a certainement pas à faire la vaisselle moi c'est hors de question je fais ça je ne veux pas être un vrai homme comment ? c'est bon je sais je ne suis pas un vrai homme pour cette fois je suis au courant maintenant c'est bon c'est sûr qu'il y a comment dire quand tu dis c'est-à-dire que là ça se renvoie la balle c'est-à-dire que j'ai autant notamment rencontré effectivement de femmes qui étaient dans ce genre de discours de mais je ne comprends pas tu m'écoutes etc et non sois un homme à vrai mais quoi mais de quoi et c'est vrai qu'il y a ce côté mais qui est du coup pré-culturel où chacun a sa propre vision et définition et ce qui crée je pense la confusion entre nous c'est-à-dire entre hommes déjà et entre hommes et femmes et entre femmes et femmes aussi c'est un bordel c'est que la construction mentale de tout ça elle se fait chez les deux sexes en fait clairement c'est un bordel je propose de passer en tout cas à une autre question là-dessus sexopsycho tiens c'est toi qui démarre dis-moi un petit chiffre entre 2 et 20 5 5 oh merde c'est pas la meilleure non mais désolé ça fait quoi d'être un homme en 2021 ça fait qu'il y a deux versants un versant très positif et un versant très négatif le premier très négatif c'est qu'effectivement on est associé à beaucoup de comportements d'incivilité voire même d'agressivité envers les femmes en général ou ce genre de clichés qui sont réunis mais le côté très positif c'est que justement quand on souhaite déconstruire tout ça et qu'on est aussi dans une démarche inversée à ce modèle là il est beaucoup plus visible beaucoup plus spectaculaire et donc automatiquement on peut avoir beaucoup plus d'écho autour de soi et donc j'ai bon espoir que les personnes qui se restent encore dans le modèle dans le modèle très agressif très primaire vont se retrouver très isolées à terme en fait donc voilà je dirais que ça fait ça d'être un homme en dominatère alors du coup je vais rebondir est-ce que c'est pas un risque aussi puisque alors moi je suis plutôt dans le côté peut-être très humaniste d'acceptation de l'autre avec un grand A c'est-à-dire ses différences etc et quelqu'un qui a été élevé depuis tout bébé sur les conditions de virilité etc et qu'il reconnaît dans son identité ça qui a été construit est-ce que c'est pas violentissime pour lui de dire en fait ton modèle de construction il est has been enfin je trouve ça hyper violent pour le coup et pour répondre à la question du coup ça fait quoi d'être un homme en 2021 je te rejoins sur le fait que en fait j'ai l'impression en tout cas 2020-2021 enfin en tout cas dans ces années dans les années qui viennent c'est que le fait d'être un homme on va devoir se défendre encore plus et en tout cas peut-être payer les pots cassés pour des comment dire des cultures ou des relations qu'on n'a pas choisi avec plein de préjugés plein de le fameux non mais vous les hommes nanana en mode ok désolé je suis désolé si au 19ème siècle les gens enfin j'y étais pas j'ai pas contribué et j'ai l'impression ouais qu'on va et malheureusement qu'on va devoir en tout cas ou certains vont être obligés de faire un choix entre eux ben soit on comment dire on se met pas en défenseur mais en tout cas dans quelque chose où ok on prend la responsabilité et oui effectivement il faut que j'assume ce que les comment dire les autres ont fait ou au contraire d'être dans une version plus défensive encore dans le ben ouais c'est comme ça et pas autrement et à force de nier mon identité je vais encore plus la mettre en avant avec tous les écarts que ça peut créer en tout cas je trouve que c'est moins anodin aujourd'hui enfin en tout cas c'est qu'il y a un vrai enjeu politique pour le coup je trouve là-dessus elle disait vous les hommes dans quel sens tout à l'heure on a parlé de généralités qui ont été faites dans les chats même sur justement ce vous les hommes que parfois on entend comme quoi c'est que ce que c'est qu'il faut vous les hommes vous devriez comprendre ça parce que vous êtes un homme ou vous les hommes vous faites comme si de toute façon c'est ces petites généralités qui font que ça participe finalement à la pérennité de tout ce système dans ce sens-là pour le coup tu allais rebondir sexo-psycho oui je suis très prête que souvent il y a le fait d'utiliser le terme de féminisme par exemple on a quelque chose qui apparemment qui peut être porté que par des femmes dans la représentation en général alors que justement il y a une vraie chose hyper positive et je le vois encore une fois en séance avec mes patients c'est que c'est l'occasion de redéfinir effectivement la place de la femme pour qu'elle puisse justement s'émanciper toujours plus et avec plus de liberté mais c'est aussi une occasion pour justement permettre aux hommes aussi de redéfinir leur position et de pouvoir s'émanciper aussi sur ces fameuses injonctions qu'on a dit juste avant donc en fait moi je ne le vois pas sur le côté on va être bousculé par je vois par le côté en fait il y a un champ de liberté devant toi qui va te permettre d'ouvrir ton axe de vision qui va pouvoir te libérer t'émanciper et en fait aujourd'hui tu ne le vois pas mais tu es dans une cage dorée et en fait quand tu vas pouvoir réinterpréter ça tu vas pouvoir rester exactement la même personne mais peut-être tout simplement avec un oeil différent dire que c'est contre l'obscurantisme en fait encore une fois c'est le terme que j'utilise souvent mais c'est que tu ne sais pas donc quand tu sauras bah oui tu pourras prendre un choix et ça c'est génial de pouvoir faire un choix aujourd'hui tu ne sais même pas que tu as déjà pris une décision qui a été conditionnée entre guillemets donc après ce qui est violent c'est te rendre compte que peut-être un jour tu as été dans le faux pas mais du coup c'est ce que disait c'est plus qui mais disait si je dis si aujourd'hui je dis des choses si je ne dis plus des choses que j'aurais dit il y a dix ans je ne me dis pas que la société est con je me dis que moi je suis peut-être moins con je vais dans le ciel à me déconstruire voilà et cette dynamique là elle n'est pas elle n'est pas violente elle est dans le sens c'est cool je suis content d'avoir progressé voilà Monsieur G tu as un tag dans le chat qui dit sans se sentir coupable du comportement des autres hommes on peut reconnaître qu'on est héritier d'un système qui nous privilégie sinon on tombe vite dans le not all men et un tout cas moins non et ça ne fait pas forcément avancer le débat clairement alors là pour le coup je suis complètement d'accord c'est pour ça que je disais de prendre la responsabilité c'est à dire effectivement de bien resituer du bah effectivement et c'est important d'être dans le dialogue parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses où je ne me rends pas forcément compte je prends l'exemple qui a été enfin quelqu'un marche dans la rue on marche dans la rue effectivement avec une femme la nuit qui marche devant nous bah effectivement tout d'un coup on la voit changer de protoir et c'est vrai bah ouais une fois qu'on a pris conscience que ok peut-être que la nana elle est en train de se dire je marche vers elle peut-être dans le but bah c'est peut-être à moi à un moment donné d'adopter ma démarche ou peut-être d'anticiper sans non plus comment dire suranticiper c'est pas ça le but mais d'être un peu plus attentif à ces petits comportements où moi je comment dire ça ne m'inquiète pas de marcher dans la rue le soir mais peut-être que la personne en face ça l'inquiète donc peut-être effectivement de te faire plus attention là-dessus mais ça passe par le dialogue et j'entends bien par le dialogue parce qu'effectivement pour moi on ne convainc pas quelqu'un en lui hurlant dessus en lui matraquant et en rediant la chose il y a quelque chose qui est de l'ordre de la discussion et de l'échange important sur ce qu'on ressent d'où aussi cette émission là il y a quelque chose aussi qui est important pour moi c'est de ne pas parler à la place de l'autre je ne suis pas une femme je ne sais pas la réalité d'une femme c'est faux et je ne parlerai pas en leur nom et je suis complètement d'accord effectivement qu'il ne faut pas rentrer dans le c'est pas moi c'est les autres et du coup je n'ai pas de responsabilité bien sûr en tout cas pour moi bien sûr qu'on a une responsabilité le tout c'est d'en être conscient et d'essayer de se dépatouiller avec ça en gros s'il y a une femme qui marche dans la rue et que toi tu es derrière toi tu te sentirais mal à l'aise par rapport à ça et tu te dirais peut-être qu'il faut que je change mon comportement pour ne pas lui faire peur c'est ça pour ne pas qu'elle s'inquiète de quelque chose en fait c'est du coup d'être conscient que peut-être et je mets bien le peut-être effectivement parce que j'ai déjà eu certains témoignages etc mais c'est toujours en fait la question de l'altérité c'est toujours la question que chaque être est unique et que dans ces champs de potentialité effectivement pour moi je ne vois pas de soucis au fait de marcher plus vite qu'elle et de la dépasser et peut-être que pour elle si j'observe qu'elle commence à marcher plus vite que tout d'un coup elle commence peut-être je ne sais pas à regarder derrière elle un petit peu de façon inquiète que je prenne ça en compte pour un moment donné soit entamer la conversation en disant désolé je vais changer de trottoir où il n'y a pas de soucis et autre ou d'anticiper c'est dans ce sens-là c'est un petit peu de prendre plus conscience qu'il y a des choses qui ont été banalisées pendant des années comme on va prendre quelque chose qui est maintenant j'espère en tout cas qu'il va se diffuser de plus en plus toutes les petites remarques sur le physique des uns et des autres sur les tenues bah oui tu mets une jupe parce que t'es en été et putain t'as de la chance meuf moi j'en ai marre de mettre des pantalons quand t'as des petits yeux voilà les préjugés c'est incroyable non mais oui il le reconnait mais il le fait quand même et c'est chiant tu vois il y a quelques années j'avais expliqué une ex que je ne citerai pas je lui avais dit que moi j'avais pris le réflexe maintenant c'est que quand effectivement on est sur un trottoir commun bah je change de trottoir si c'est possible pareil quand je vois qu'on va se croiser avec une autre personne j'essaye au maximum soit de regarder mon chemin en face soit de regarder ailleurs mais en fait je marque vraiment le côté je ne vais pas te regarder je ne vais pas te faire un ace contact comme tu dois en avoir 40 000 dans la journée et tout ça si c'est pas pire et en fait cette personne là qui était pour faire une femme avait ce réflexe de me dire mais c'est pas normal que tu fasses ça c'est encore plus grave tu étais encore plus bizarre et du coup moi je trouvais que justement je ne voulais pas jouer le jeu de ce que je craignais pour cette personne dans la journée et en fait aujourd'hui finalement je ne suis même plus dans cette réflexion là parce que moi le premier s'il y a quelqu'un qui marche derrière moi je ne me sens pas à l'aise donc du coup c'est devenu presque sans genre mais comme quoi parfois même les personnes concernées peuvent avoir aussi ce réflexe de dire mais n'importe quoi c'est bizarre voilà bien sûr d'où la complexité du sujet c'est que là dessus et c'est pour ça je répète au chat on n'est pas des experts et l'idée n'est pas de ressortir de là en ayant des réponses non non c'est juste d'échanger ensemble et on sortira peut-être je pense avec plus de questions moi je n'ai pas compris à faire au ministère je n'ai pas dit que c'était juste une émission pour parler attention ah mince alors quel ministère du coup à Schiappa ou un autre ministère ouais un ministère allez ce que vous ne savez pas c'est que Cexopico est un bon ami d'Adrien Taquet et qui lui rapporte tout ce qu'on fait exactement je vais tout lui dire vous n'aurez peut-être pas de nouvelles d'Adrien Taquet ce soir peut-être ça vous va vous dire non non monsieur Pixel du coup ça fait quoi d'être un homme en 2021 être un homme en 2021 ça fait peur ça fait peur parce que on est complètement j'ai l'impression qu'on est interdit de tout il y a une espèce de truc qui se crée autour de la de la situation masculine qui fait peur à tout le monde le fait qu'on ne peut plus aborder quiconque de toute part qu'il y ait une interprétation ça fait peur être un homme en 2020 c'est un challenge pour moi un challenge si tu veux parler à quelqu'un tu ne sais pas comment aborder cette personne on parle d'une femme bien évidemment parce qu'un homme je pense qu'il n'y a pas de soucis mais aborder si on devait si on devait résoudre la question je dirais aborder une femme en 2021 c'est pas possible comme on pouvait le faire avant dans les années 40 à la boulangerie voilà on lui a précise quand tu dis aborder parce que je pense que pour pas qu'il y ait de confusion parce que nous on le connait t'es quelqu'un d'assez classe mais précise quand même d'aborder est-ce que c'est mademoiselle ou est-ce que c'est autrement c'est pas abordé c'est un manque de respect c'est ne pas respecter c'est il y a tout c'est le making pot d'accord c'est abordé c'est proprement en bonne et due forme il y avait un tweet il y a pas longtemps où il y avait une fille qui disait ah enfin ça existe des mecs comme ça en 2020 où en fait c'était quelqu'un qui avait quelqu'un avait tweeté donc ça existe que quelqu'un vienne nous voir nous dire bonjour madame vous êtes très belle est-ce qu'on pourrait boire un verre et du coup quand je lui ai dit non il a dit ah bien je vous souhaite une bonne journée au revoir et cette femme là du coup avait verbalisé le côté ah c'est super il y a encore des mecs qui disent comme ça et en fait dans tous les commentaires on lisait quelque chose qui disait mais est-ce qu'on peut marcher dans la rue sans être abordé est-ce qu'on peut juste être tranquille est-ce qu'on peut ne pas s'attendre à ce genre d'événements que ce soit aussi sympathique que ce soit si c'est 15 fois dans la journée ça devient ça devient relou voilà et puis il y en a beaucoup qui invoquent aussi le fait qu'il y a des réseaux de rencontres des sites de rencontres qui sont préparés pour ce genre de choses plutôt que la boulangerie mais alors du coup à cet argument là j'ai envie de réagir précisément il y a des sites de rencontres qui sont faits pour ça entre guillemets mais est-ce que tout ça ça n'enlève pas à la spontanéité de la chose alors je comprends le côté saoulant qui est effectivement ce qui fait aborder 15 fois dans la journée même si c'est sympa il y a un surplus comme pour tout en fait comme tout excès quand tu seras marié depuis 10 ans avec cette personne et que tu auras fait 14 enfants est-ce que tu te diras c'est dommage la rencontre n'était pas très spontanée ce qui compte c'est l'histoire qu'il y a d'ailleurs c'est pas le est-ce que vraiment l'histoire elle est importante c'est sûr que papy qui a apporté du pain tous les jours pendant la guerre à sa femme qui n'était pas sûr qu'il rentre à la maison de ça c'est une superbe histoire mais on s'est rencontrés à la bibliothèque qui n'est pas plus belle histoire quand on s'est rencontrés sur Tinder oui mais c'est pas les mêmes codes tout simplement c'est sûr que au moins on sait où on va puisqu'on est sur une recherche de sélection donc tout est clair il n'y a pas de problème si jamais le consentement n'est pas respecté il y a une grille qui nous protège il y a quelque chose qui fait qu'on peut bloquer la personne ne plus parler donc voilà c'est un autre rapport c'est un rapport il y a des sécurités il y a des choses comme ça qui existent même si c'est des sécurités qui volent en éclats à partir du moment où tu as rencontré la personne et que même si ça se passe mal il y aura toujours les mêmes problèmes ça ne changera rien il y a une question les sites de rencontre c'est quand même quelque chose de particulier moi je n'en suis pas du tout friand je ne sais pas y faire je n'ai pas envie de le faire ça ne me plaît pas c'est un rapport qui ne me plaît pas par exemple donc du coup si on organisait toute la société là-dessus quoi ? ça limite parce que c'est certainement un rapport à ma propre image un rapport aussi à l'étalage entre guillemets de plein de choses au rapport financier qu'il y a derrière par les entreprises les sites de rencontre ça me pose tu as vu que Tinder je pense que c'est pour ça que dans ce que j'ai dit non dans ce que j'ai verbalisé je pense que je l'ai mal dit et ça ne faisait penser que à ce type là scroll mais les sites de rencontre ça peut être aussi des sites où il y a des événements de rencontre par exemple des randonnées à plusieurs des choses comme ça c'était très large c'est moi qui n'ai pas assez explicité ok pour le coup là effectivement je peux lancer un débat de merde bon bah ce ne serait pas la première fois monsieur J non justement sur les sites on va clore le sujet et on va passer à une autre question mais sur les sites de rencontre alors sites de rencontre Tinder etc pas tel que vient le décrire Sexopsycho vous arrivez à comprendre les codes de ça parce qu'on parle de séduction etc je suis quelqu'un qui j'imagine au vu de mon passif à ce niveau là est plutôt comment dire un certain succès en vrai une IRL comme on dit mais sur les sites de rencontre je suis une merde j'ai perdu énormément d'argent puisque je n'ai si j'ai rencontré une personne via les sites de rencontre parce que je vous y arrivez entre guillemets c'est vraiment un débat de merde c'est quoi les codes des sites de rencontre si jamais vous les avez ça dépend de sites parce qu'il y a des codes différents fonctionnent des sites si tu réfléchis au code de l'application tu réfléchis à essayer de pleurer au maximum de personnes parce que c'est pas ça trouver une personne qui te convient c'est d'être dans les codes de la personne qui va te convenir moi si quelqu'un par exemple s'arrête au fait que sur la photo je souris pas ou sur le fait que dans ma description j'ai mis une chanson qui lui plaît pas c'est quelqu'un qui s'arrêtera sur d'autres choses plus tard donc heureusement qu'elle passe son chemin par contre si cette personne là se dit tiens il n'y a rien qui m'arrête sur son profil il n'y a rien qui est contradictoire et que j'ai envie d'aller voir et bien là on est déjà dans une démarche où quelqu'un a la curiosité d'aller plus loin d'aller voir l'après la conversation donc c'est pour ça qu'une certaine manière si tu as l'impression d'avoir peu d'occasion je me dis ça peut-être fait le tri avec toutes les personnes qui justement tôt ou tard ne t'auraient pas convenu c'est un peu ma philosophie sur la philosophie c'est plutôt une belle philosophie c'est à dire que c'est pas du coup un échec mais c'est plutôt une protection et c'est un filtre naturel sur des gens que de toute façon t'aurais dégagé parce qu'à la première rencontre t'aurais fait c'est pas mon style en tout cas c'est pas le style de personne où j'ai envie d'aller plus loin donc je vais te donner un exemple une fois moi j'ai matché avec quelqu'un qui était en photo en randonnée et moi je déteste les randonnées et pourtant j'y suis allé bêtement en me disant c'est bien quelqu'un qui sort c'est bien c'est un bon profil les gens qui savent sortir de ce soir mais moi j'ai pas envie de faire des randonnées qu'est-ce que je suis allé dans cette première limite finalement qui s'imposait à moi qui était celle de se dire oui c'est vrai que dans les codes c'est bien d'être quelqu'un de sociable c'est bien d'être quelqu'un qui sort alors qu'il fait des randonnées mais c'est pas mes codes à moi dans la vraie vie donc en fait c'est ça qu'il faut aller chercher en fait tout ça a fonctionné du coup ça a fonctionné ça a duré 3 mois et puis après je me suis dit bon j'aime pas les randonnées donc on va rater le gars le gars une randonnée a cassé son histoire j'aime pas la rando c'est terrible la rando la rando pour ou contre n'hésitez pas dans le chat le débat de merde c'est pas avec qui le vrai débat de merde ok 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 donc voilà là je vois effectivement il y a des codes qu'on veut t'imposer il y a ceux qui choisissent d'être eux-mêmes ne fais pas gaffe aux codes c'est un piège à la con mais dans l'absolu je suis tout à fait d'accord je suis d'accord le principe des sites swipe que ce soit Appen Adopt un mec Tinder ou autre est-ce qu'il n'y a pas la majorité des gens et notamment des mecs qui sont dans le swipe tout simplement et qui ne recherchent rien d'autre et donc est-ce que ça ne met pas en avant ce côté consumériste de la relation qui moi me gêne dans ce genre d'application là après si tu me parles d'application où tu rencontres vraiment les gens où tu partages des moments avec eux où tu peux discuter où tu peux être toi-même ou en tout cas dans un univers qui te correspond là ok effectivement c'est quelque chose qui est un peu plus stable au niveau de la rencontre c'est la question que je me posais par rapport à ton ça c'est la réalité de ce qu'on observe aujourd'hui c'est-à-dire que si tu te mets sur Tinder par exemple et que tu rentres que tu veux rentrer des hommes et des femmes tu auras beaucoup plus de matchs avec des hommes qu'avec des femmes donc il y a vraiment ce côté c'est un profil dans le rouge pour neuf profils dans le vert alors que pour une femme c'est peut-être plus l'inverse c'est certain voilà et d'ailleurs il y a même cette blague parfois entre mecs c'est ah ouais mais là je suis tellement un chien que même les profils sans photo tant pis je swipe voilà c'est comme quoi il n'y a pas ce même attrait pour le bon profil et c'est ça que j'évoquais tout à l'heure c'est le côté ils vont peut-être mieux avoir aucun parce qu'en même temps il y a aussi ça c'est que les réseaux sociaux c'est aussi un expériment de jauger un peu ton profil à toi tu vois c'est-à-dire qu'il y a des gens ils s'enfligent d'avoir 14 matchs ce qu'ils veulent c'est se dire hé j'ai eu 14 matchs ça veut dire que sur le terrain je pourrais peut-être être dans la vraie vie voilà alors qu'en réalité ça ne veut absolument rien dire parce que c'est peut-être une fois que tu ouvres la bouche que le problème s'est trouvé donc voilà c'est un mauvais intérêt du coup question suivante les gars les gars est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à dire ah bah cette fille me plaît d'aller l'aborder et au bout de 5 minutes de discussion je veux dire bon bah c'est une mauvaise soirée si jamais ça continue ah oui tout le temps non pas pas une femme mais oui tout le temps forcément une femme d'ailleurs moi je n'aborde pas moi est-ce qu'une femme t'a déjà abordé je ne fais pas le malin je suis je suis d'une timidité monstre à ce niveau-là mais je ne bois pas donc donc la question elle se pose pas c'est celle qui attaque au rhum je n'ai jamais abordé quelqu'un de ma vie en même temps tu ne peux pas tu ne peux pas avec ses petits yeux pardon quand tu as des petits yeux et pas de cheveux c'est compliqué d'aborder on est d'accord tu vois arriver à se dire oh là il y a les yeux qui sont te vis bah oui donc je ne peux pas répondre à ta question monsieur HQ c'est-à-dire que même si même si je vois dans les yeux de la personne etc je sais mais moi il y a un code c'est à bien me parler oui mais sinon impossible vraiment est-ce que tu évoques HQ non pas à ce niveau-là est-ce que monsieur HQ évoque c'est ce qu'on appelle la sapiosexualité c'est-à-dire le fait d'être attiré par l'intellect et le charisme d'une personne avant sa beauté donc du coup c'est peut-être ça qui fait qu'au bout de 5 minutes il y a le côté non on s'arrête là c'est qu'il y a un phénomène alors il y a des gens qui vont peut-être me dire oui mais tout le monde est sapiosexuel finalement mais en fait non si on regarde si vous avez une énergie 12 voyez vite qu'il y a des gens qui peuvent se contenter d'avoir quelqu'un qui a un très beau physique et vous soutenir que Nelson Mandela c'est Morgan Freeman voilà donc je vois pas de quelle émission tu parles on a dit pas de pub pas de pub ils nous ont pas donné d'argent oh non non c'est que ce psychose s'il te plaît Pascal le Grand Frère on n'y touche pas à la DR avant c'était pas Pascal le Grand Frère c'était plutôt les anges les anges ça ça fait ça fait plaisir M. Pixel un chiffre entre 2 et 20 le 10 le 10 ah si vous deviez choisir entre le sexe et la bouffe ce serait quoi ? sexe why ? moi même je vais mettre un joker pour cette question quand vous allez me la poser clairement le premier joker pour M.HQ ça marche sexe ou bouffe ? moi je prends le sexe parce que dans le sexe il y a aussi à boire et à manger oh là là qu'est-ce que la réponse facile je suis si déçu c'est vrai c'est vrai franchement mais il y a le joker il y a de la nourriture ah ouais du coup avec cette phrase là tu vois je suis imposé de répondre parce que à l'instant T en vrai si je réponds maintenant la bouffe mais parce que j'ai faim parce que j'ai faim aussi ah mais moi si je dois répondre maintenant tout de suite là à l'instant T le sexe ah voilà parce que j'ai faim aussi c'est la même appellation non pour d'autres raisons mais bon on en parlera plus tard M.HQ un chiffre entre 2 et 20 le 7 M.J le 7 le 7 parce que 7 c'est bien c'est quoi le plus gros inconvénient d'être un homme ? les femmes oui je cherche je cherche je cherche j'envoie pas les questions c'est quoi le plus gros inconvénient est-ce qu'on a le droit de continuer à se toucher nous disent qu'il se décale est-ce que ça fait partie du sexe je pense que oui ah oui oui l'auto-érotisme désolé mais ça compte ah oui ah oui du coup effectivement en fonction de ce paramètre la bouffe j'ai assumé la bouffe j'ai assumé la bouffe donc le plus gros inconvénient d'être un homme pour vous de devoir assurer au lit tout le temps dans cette image là d'accord d'être dans l'image de la performance de ne pas pouvoir avoir plusieurs orgasmes d'affilé il faut forcément attendre récupération ah oui je prends je prends oui oui un homme en une heure il pourrait en avoir 16 si vraiment si vraiment on est entraîné tout ça mais ça fait mal mais une femme peut en avoir pas forcément mais ça fait mal attendez la 16 en une heure sexo-psycho j'étais choqué vas-y il y en a qui ont dit 10 ouais 15 20 j'ai regardé le live de sexo-psycho et c'était 10 20 je me suis dit ouais allez 25 et d'un coup il nous sort 164 164 pour les femmes pour moi j'ai arrêté j'ai arrêté parce que je n'ai jamais atteint ce chiffre Pierre c'est un maximum ou c'est une moyenne ou c'est une moyenne parce qu'il faut pas confondre par exemple l'éjaculation avec l'orgasme donc du coup vous pourriez avoir des orgasmes sans avoir d'éjaculation donc c'est pour ça que vous pourriez en avoir un maximum 16 le cerveau ne pourrait pas en faire plus et pour les femmes 164 ouais 164 c'est une limite maximum du cerveau parce que voilà les cerveaux du corps il y a un moment c'est ce qui a été montré scientifiquement après est-ce que quelqu'un a déjà réussi à relever le record voilà j'en doute mais il y a un doute alors cette personne s'est liquifiée en quelques instants 164 c'est chaud et Clé Thomas nous dit je dirais ça rejoint la première question l'idée d'un statut assumé ok tout à fait monsieur HQ du coup pour toi si de toute façon je suis obligé de rejoindre ce qu'il y a dit Pierre évidemment non mais là pour le coup on aurait été dans une famille en or tu aurais eu le top top réponse ouais top réponse 150 points quoi que quoi que j'ai pas tant je rejoins pas tant monsieur Pixel parce que je pense m'être libéré assez tôt de ça pour le coup même si ça existe toujours parce qu'il existe toujours une frustration quand ça marche pas notamment ce qui est le plus gros inconvénient d'être en homme je dirais que jusqu'à il y a pas longtemps c'était le statut le statut du père mais c'est en train de changer voilà pour moi le statut du père c'est c'est que c'était jusqu'à présent très compliqué pour un père d'avoir les mêmes avantages ou droits qu'une mère à élever son enfant à être un homme à la maison par exemple d'avoir la garde d'avoir la garde aussi ça c'est le congé paternel voilà le congé paternité toutes ces choses là qui moi me touchent plus personnellement alors juste une petite précision parce que j'y pense et ça serait pas vraiment moi si je le faisais pas mais juste pour ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'on peut très bien être un homme du coup et avoir 164 orgasmes en une heure puisqu'on peut avoir un vagin en étant un homme je précise quand même au cas où parce que voilà sinon ça serait pas vraiment moi voilà on a un chat qui est dans l'ouverture la J House on a des résidents qui sont dans l'échange on a pas eu de taunt encore et je vous remercie vraiment parce que moi je me suis questionné à un chat en disant est-ce qu'on lance le sujet et tout on risque d'avoir des gens qui sont pas dans l'esprit de la J House c'est-à-dire la discussion l'échange et ça va être chiant et c'est pas le cas et merci à vous parce que c'est grave cool Anima qui nous dit on a pas parlé de la paternité bah c'est fait effectivement moi alors pour le coup ça rejoint c'est vrai que moi il y a je sais pas si c'est le mot inconvénient etc mais c'est vrai que bah le fait de ne pas avoir la possibilité de ressentir ce que c'est de voir un être grandir en soi j'avoue que pour le coup ça me c'est pas que ça me gêne mais c'est un vrai manque c'est un vrai manque parce qu'il y a un peu ce côté de plus en plus de superfluité c'est à dire qu'on devient j'ai l'impression en tout cas qu'on devient du superflu et notamment la question de la paternité la question de la trouver la place etc alors que pour certaines femmes c'est pour ça que je dis pas toutes les femmes parce que c'est pas vrai à la rencontre elle se fait pas forcément pendant la grossesse c'est pas vrai donc mais en tout cas c'est vrai que de ne pas pouvoir en tout cas avoir le choix de vivre ce processus là c'est vrai que pour moi ça sera je pense toujours un manque il me semble après je te rejoins monsieur HQ sur la question de la paternité me posez pas de questions je mettrai mon joker direct c'est vrai que là dessus c'est ouais je suis d'accord que pour un papa qui veut s'investir dans la vie de son enfant on est encore dans une société qui a beaucoup d'efforts à faire clairement même si je sais pas si vous avez vu mais il y a quand même eu concrètement et ça rejoint ce que tu disais sexo-psycho puisque tu peux avoir un vagin à être un homme il y a eu donc les premiers hommes enceints qui ont donné naissance voilà et donc il y a d'ailleurs une vidéo très intéressante sur je ne sais plus quel réseau social si c'est combini ou un autre à ce sujet que je vous encourage à lire parce que le témoignage de ce monsieur est vraiment est vraiment époustouflant ça vient rendre totalement obsolète le film Junior je ne sais pas si vous vous rappelez avec Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger oui il était enceinte il était enceinte en fait enceinte qui ça nous dit dans le chat pour le coup notre all-mêmes les câlins après l'orgasme rien de mieux sans dormir c'est du gâchis j'ai répondu j'ai répondu que j'étais d'accord c'est vrai je suis d'accord je vous laisse volontiers si un jour c'est possible de vous refiler la grossesse ça ça serait une évolution incroyable dans les liens et dans les rapports là-dessus c'est qu'on ait le choix de qui porte l'enfant je trouve ça ouf les hippocampes parce que les hippocampes ont le choix du coup non les hippocampes c'est que les mâles mais par contre c'est sûr que ça bousculerait tous nos codes en fait parce qu'aujourd'hui si on est encore dans une société hétéronormée c'est aussi parce qu'il y a cette question de la procréation et de faire que l'espèce se perpétue donc tout serait tout serait redissiné parce que l'autre fois tu me faisais faire le jeu vidéo où il faut tout refaire depuis le début tu changes juste cette variable-là t'as plus le même jeu c'est sûr c'est vrai de toute façon tu changes un paramètre de base tu changes les codes de société tous les codes sociétaux quels qu'ils soient que ce soit les nôtres ou d'autres civilisations c'est une manière de gérer l'humanité et la survie dans l'univers dans un environnement donné tout vient de là mais Freud Freud est en PLS quand il entend ça mais Freud si tu savais ce que je lui fais même dans sa tombe oh non pas de ça chez nous tonton Freud il faut répondre à sa demande il a fait ce qu'il a pu tonton Freud c'est peut-être les autres aussi qui sont arrivés après qui ont lu ça comme un dogme qui ont fait de la merde aussi à un moment donné pas forcément lui ça fait une heure messieurs est-ce qu'on passerait pas au petit tête à tête tu veux faire des têtes à tête est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait à ce moment là un petit tête à tête et je sors le lanceur j'ai quelque chose d'incroyable sur une idée de quelqu'un en particulier nous allons utiliser ce lanceur de discussion pour homme oui c'est un cadeau que j'ai retrouvé au fin fond de la tiroir c'est un ensemble de cartes qui sont censées pouvoir permettre aux hommes c'est écrit ceci le coffret est rempli de questions allant de pour que les hommes puissent lancer une conversation entre eux voilà d'accord c'est gentil qu'ils aient commercialisé ça vraiment je ne savais pas comment discuter je ne sais pas si vous voyez mais il y a énormément de cartes moi je vous propose des duels et je vous pose des questions de ce jeu est-ce que ça vous tente ouais et pour le leur le duel d'ailleurs j'avais envie de passer un petit son au chat vous ne m'envoyez pas je vais leur partager il n'y aura pas de transition il y aura juste un son oui c'est un cadeau de Happy Meal je pense que je ne peux pas le dire mais en ce moment pour que les enfants parlent entre eux pour qu'ils lancer les sujets de conversation mais franchement ça m'a fait tuer dans le couple c'est vraiment cool alors hop ça les mecs ils voient d'accord est-ce que les enfants vous en ont ça pour discuter du coup maintenant en tout cas ils ont jugé que c'était une bonne idée c'était ça le cas de Pokémon voici la roulette les amis j'espère que vous êtes prêts je vais la lancer et la personne sur qui ça tombera choisira un adversaire waouh ah ouais le jeu de la bouteille un partenaire à défaut de ce roulet d'épelle eh bien c'est Monsieur J Monsieur J c'est à vous mais laissez-moi tranquille choisis ton homme sexo-psycho c'est parti mais oui je oh 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 la face ah ouais le step up du mec ok d'accord ok ok vas-y balance balance ton anecdote enfin balance ton truc là alors la première question est penses-tu qu'il est possible de déterminer la taille du pénis d'un homme par la taille de ses mains son nez ou ses pieds bah les légendes urbaines dirait oui nope nope mais en même temps est-ce que ça a un intérêt vraiment de ça enfin je sais pas sexo-psycho qu'est-ce que t'en penses alors c'est une question de débat ou c'est une question il y a une réponse à la fin il n'y a pas de réponse à la fin c'est un lanceur de discussion tu sais on n'est pas capables entre nous de discuter vous êtes incapables on nous lance donc moi j'aurais dit en fait c'est quoi l'intérêt tu vois là je suis avec sexo-psycho c'est quoi l'intérêt d'imaginer son pénis comme je suis quelqu'un de visuel ça va plus me gêner dans l'échange de l'imaginer qu'autre chose non mais écoute ce qui est important c'est de vraiment rester focus sur le sujet je comprends je comprends c'est important effectivement il y a des vérités comme le fait que ton pied a la taille de ton avant-bras ça c'est des choses qui sont des choses que tu ne peux pas te lécher ton coude et ainsi de suite par contre c'est vrai qu'il n'y a absolument aucune corrélation et c'est d'autant plus vrai que parfois on a vu des frères avoir exactement la même taille de pénis et pourtant on avait un qui faisait 1m75 et un 1m90 un chaussé du 52 et l'autre du 43 donc ça veut dire la preuve qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus dans l'ordre du cariotype et tout ça qui fait que cette personne a ses prédispositions mais on ne peut pas le revoir ailleurs sur le corps tu as dit un truc l'avant-bras fait la taille du pied ? si tu mets ton pied et ton avant-bras c'est la même taille incroyable il a essayé tout de suite de tester c'est pas facile à faire c'est pour ça c'est que je ne suis pas assez souple du coup je n'ai pas envie de me ridiculiser il y a Friri qui nous dit c'est dommage c'était à la taille de ses ongles est-ce que pareil est-ce qu'il y a un lien entre la kératine du coup on va tous peut-être ça va être un argument à diffuser en tant que fake news pour faire en sorte que nous aussi les hommes on se permette aussi d'avoir les ongles longs peut-être que ça j'en sais rien la tête de monsieur G à l'info du pied mais oui mais oui pourquoi j'ai bugué vraiment en mode en vrai ça marche pas monsieur pixel que vous ne voyez pas en fait à essayer en live question suivante mais la question je crois que j'ai peur que c'est que ce psycho ait la réponse avant monsieur G la question est sais-tu où trouver le point G d'un homme s'il y en a c'est un lanceur de discussion c'est un lanceur le point G vient de Ernest laissez-moi rechercher dans mes petites notes Ernest comment l'autre c'est un allemand le mec qui est technique systématiquement tu sais en mode alors Ernest Schwarzenberg c'est un homme allemand je veux absolument son nom Pierre nous dit c'est la prostate oui c'est le point P en fait mais c'est pour ça que le point G c'est la zone qui se trouve à l'entrée du vagin 2 ou 3 cm à l'entrée du vagin qui se trouve côté ventre et c'est une zone en fait qui est plus rugueuse que le reste du vagin et c'est cette partie là qu'il faut stimuler notamment si on souhaite obtenir du squirt mais chez l'homme c'est le point P donc la prostate voilà mais le point G parce que c'est le nom du docteur qui l'a trouvé docteur Gollenberg Gollenberg il y a sexo-psycho à Lima pour les réponses voyons non mais du coup alors moi voilà stream consorisé par la fistinière effectivement nous ne pouvons pas diffuser d'images pour illustrer tout ça tapez tapez et vous verrez de vous-même un magnifique reportage à ce niveau là est-ce que est-ce que tu le savais est-ce que tu avais conscience de ça que ça existait ouais ok oui oui j'ai confiance que ça existe alors après question technique pour moi le point G c'est une légende personnellement je présente vraiment le point G comme un truc que tu sais genre l'endroit où il faut appuyer ça y est le but utile pour le gamer tu vois c'est le joystick c'est le bouton où il faut trouver pour jouer en mode c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je vais le kill en fait si tu veux à l'entrée du vagin on va le catégoriser comme ça en fait tu as un clitoris qui est avec un gland qui est en haut qui était parfois déjà difficile à trouver pour beaucoup de personnes donc ça va dire que déjà c'est un petit peu la base mais il y a aussi à l'intérieur du coup quatre autres parties quatre autres branches si tu veux qui sont à l'intérieur et en fait il paraît mais c'est pas encore prouvé que la zone G est celle qui serait la plus proche du contact avec du coup l'intérieur du clitoris avec la partie interne du clitoris donc du coup c'est pour ça qu'elle est particulièrement plaisante mais pas pour tout le monde et c'est pas encore corrélé que le contact entre les deux est bien présent on va dire il faut mine de rien quand on parle sexualité homme-femme ou en tout cas personne de genre XY avec le chromosome XX on va le faire comme ça c'est moins touchy il faut peut-être avoir une âme d'explorateur finalement ah oui c'est clair que t'es sur un côté Neil Armstrong quand tu vas voir tout ça et surtout l'idée de se dire que c'est pas parce que ça nous fait pas de plaisir que ce n'est pas présent et voilà tu vois ce que je te décrivais c'est ça je sais pas si voilà je l'ai vu en oeuvre d'art sur Paris ça il me semble exactement c'était le gang du clito qui l'a mis en version en version ballon-goflable c'est ça devant le tour Eiffel tu parles de sexualité comme la fille de M6 boutique le cookéo les fonctionnalités l'utilisent parce que c'est une machine c'est un corps humain c'est pour ça que je le désexualise parce que le corps on le sexualise quand on a envie de le sexualiser donc c'est pour ça je fais ça c'est bon petite question petite dernière question pour vous deux après on change de duel question intéressante quelle est la chose la plus gênante qui vous soit arrivée au lit je rappelle que vous n'avez pas utilisé votre joker encore je rappelle qu'il y a toujours des jokers la plus gênante au lit on va zapper toutes les fois c'était dans la rue donc c'est cool ok moi je pense j'en ai qu'une qui me vient vas-y j'ai pas encore trouvé elle est corrélée au sujet du soir c'est que cette fameuse virilité qu'on veut absolument instaurer c'est que moi toute première fois j'en garde un très mauvais souvenir parce qu'il y avait ce côté un petit peu on a eu deux heures et demie je crois d'une criminaire mais sur ma décision c'est à dire qu'en gros pour moi on était bien pour moi c'était normal mais en fait on m'envoyait des signaux depuis à peu près une heure et demie qu'il fallait y aller il fallait passer à la vitesse supérieure et du coup quand on est réellement passé à la vitesse supérieure comme c'était la première fois que je faisais les sexes de ma vie bah du coup automatiquement ça n'a pas loupé au bout de deux va-et-vient c'était déjà fini et cette personne en face de moi a clairement verbalisé le côté allez vas-y alors c'est fini donc du coup forcément il y a eu ce moment j'ai d'un de pas avoir en fait mais heureusement la personne a été très pédagogue parce qu'elle a automatiquement dit déjà voilà donc ce qui a été ce qui a été un moyen de désenfler vachement la situation voilà ça s'est bien passé quoi j'ai eu trois mois après pour rattraper rattraper la vie c'est un moment très très gênant voilà t'as connu cette sensation là de partir sans putain c'est beau ça non pour le coup c'est vrai non mais au coup je me fous pas de sa gueule parce que vraiment moi c'est une sensation que j'aimerais vivre vraiment de ne pas s'en rendre compte et que ça le sorte c'est ça que tu es ouais ouais bah bon courage non mais pour le coup c'est vraiment comme c'est l'image qui véhiculait dans les films etc enfin quelque chose et c'est vrai pour le coup et c'est pas du tout une fierté je m'en rends pas les couilles j'aimerais bien le vivre en fait juste voir ce que c'est vivre cette sensation à cet âge là tu as surtout j'avais 14h30 donc à cet âge là tu as toutes les inquiétudes sur le côté épuré mais ça serait donc ça être précoce merci Marina pour le follow en fait non après deux heures et demie de préliminaire c'est presque normal entre guillemets mais en tout cas dans cet âge là mais ouais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes aussi qui refusent l'intimité et la sexualité avec beaucoup de gens parce que justement ils ont peur de ce côté trop rapide trop expéditif sachant que le plaisir du vagin et du clitoris ne monte pas à la même vitesse que le plaisir d'un pénis et il redescend pas aussi à la même vitesse voilà donc voilà on est vraiment sur quelque chose ça a été une notion à nous donner alors il n'y a pas de moyenne parce qu'en fait ça dépend vraiment des personnes mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on parle souvent de phases il y a la phase de montée la phase de pique et la phase de redescente pour les pénis ça va vraiment être quelque chose c'est voilà c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que nous la seule chose qu'on peut essayer de faire c'est faire hop 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 ok hop 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 ok doucement on n'est pas arrivé trop vite à ce pique alors que pour un vagin c'est plutôt c'est plus le début des montagnes russes quand tu montes la côte avant d'arriver en haut et que ça redescende dans l'eau exactement mais du coup plus de facilité pour peut-être remonter dans le deuxième looping aussi alors que nous il y a un abattement et après il faut un certain temps de pause avant de pouvoir repartir la démission était pour parler du fait d'être un homme ça fait une minute qu'on parle de sexe un beau préjugé en réel ça c'est les questions Lima c'est les questions c'est les questions on ne commande pas on ne commande pas c'est les questions là-dessus mais on parle pas de sexe on parle de sexualité on parle de sexualité merci merci alors j'attendais ce petit ton de peu là on me signale dans l'oreillette qu'on devrait éviter de parler de préliminaire et plutôt de sexualité non pénétrative tout à fait tu as des gens qui te comment dire qui te reprennent vous êtes exigeant avec lui après voilà je parlais de l'expérience d'un enfant de 14 ans et demi donc après si vous avez envie de juger un jeune homme de 14 ans et demi il faut qu'on bien vous fasse on n'a pas tellement envie de juger ce jeune homme plutôt sexo-psycho dans son ensemble dans son âme alors monsieur Gilles n'a pas répondu à la question j'ai pas répondu donc des moments gênants c'est ça le moment qui t'a marqué de gênance déjà il n'a pas compris la question non 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 en fait j'ai pas j'ai pas d'anecdote drôle en fait j'ai que des voilà c'est le niveau de sexualité là dessus moi j'avoue c'est pas non plus oufissime j'ai des moments gênants mais c'est plus dans des souvenirs pas cool vraiment je sais pas d'anecdote drôle là dessus alors peut-être le moment qui m'a le plus questionné pour le coup ça a été un moment comment dire j'ai refusé de d'épuyer quelqu'un qui qui était prêt à le faire etc et moi en fait pour moi c'était pas suffisamment sérieux pour que je prenne cette responsabilité là pour moi c'est à dire quand oui on passe du bon temps et tout mais j'ai pas envie d'être ton premier parce que pour moi c'est pas sérieux entre guillemets voilà c'est de l'amusement et c'est vrai que cette personne elle m'en a énormément voulu et elle l'a verbalisé et c'est vrai que pour le coup j'étais en mode mais mais attends 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 moi j'ai plein de potes qui m'ont parlé de leur première fois et qui m'ont dit que c'était de la merde et tout et là tu me reproches de pas vouloir être le premier parce que pour moi c'est pas sérieux et autre et c'est vrai que c'est le moment le plus questionnant pour moi c'est pas forcément de la gênance dans le sens oups voilà mais c'est ce côté où bah ouais j'ai clairement refusé parce qu'on en a parlé la fille en question l'a verbalisé c'est pas genre vraiment elle m'a dit faisons l'amour et moi j'ai dit bah en fait non enfin je c'est vraiment on passe un bon moment et tout mais je je sais pas enfin je et je lui ai expliqué elle m'en a voulu de ouf c'était ta cousine donc bon voilà ah pardon la cousine j'ai dit oui pourquoi c'est moche c'est moche j'ai envie de nous remettre à quatre monsieur J pour un moment parce que d'abord je veux voir la tête de monsieur Pixet et je voudrais évoquer un sujet qui n'a rien à voir pour transitionner est-ce qu'il y a des clichés des préjugés sur la sexualité masculine exemple que ben justement j'ai l'impression en tout cas d'avoir entendu que ben la sexualité masculée c'était simple alors qu'en fait selon moi il y a quand même autant de choses qui se passent dans notre tête et qu'il y a beaucoup de choses liées à ce qui se passe dans notre tête au niveau de la sexualité est-ce que vous en êtes d'accord conscient pas d'accord est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou non mais moi je trouve en tout cas qu'il y a énormément de choses qui se passent dans notre tête et pas uniquement dans une mécanique basique on va s'isoler avec Pierre excusez-vous je t'avais compris non mais bon entre sapiosexuels on se comprend exactement voilà on vient de voir la limite entre deux sapiosexuels et deux non sapiosexuels en une phrase c'est beau d'accord moi j'assume je sais pas ce que ça veut dire sapiosexuel mais ok si c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le fait d'être attiré par une personne par son intellect par son intellect et son charisme et non pas par son physique voilà ouais pété c'est quoi ça ah là là il ne comprend pas il me sit ça existe ça vraiment c'est bizarre comme mec la merde ce qu'il dit pourquoi on l'a invité lui on pourrait poser la question quelles sont les trois choses qui vous attirent chez un partenaire ou une partenaire ses mains son nez non monsieur J c'est pas entendu je dis sa mère c'est bon si tu nous regardes tu l'es et après il me dit oui tu dis Arthur non c'est faux désolé vous m'avez perdu pardon désolé désolé sexopsycho désolé monsieur pixel un petit taunt il fait du bien celui-là non mais alors je vais effectivement effectivement il y a ce qui m'attire il y a les mains et il y a une certaine forme de visage où quand on fait le bilan de ma vie relationnelle il y a une forme de visage qui ressort c'est vrai c'est vrai là-dessus donc je pense effectivement dire que ça que ça m'attire et la question du nez comme a dit monsieur HQ est peut-être centrale puisque au milieu donc dans la forme du visage voilà je n'en dirais pas plus du coup monsieur pixel toi qu'est-ce qui t'attire du coup c'est un partenaire alors moi c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps pour être tout à fait honnête je ne me suis jamais posé la question mais ce qui en est ressorti c'est que c'est les brunes aux yeux verts voilà tout simplement donc après il n'y a pas forcément de critères mais si je regarde effectivement mon passif en général c'est brunes yeux verts c'est plus un constat de récurrence j'ai envie de dire que c'est ça parce que je n'ai pas de style ok parce que tu as fait le bilan un petit peu tu t'es dit effectivement ça ça ressort parce que moi pour le coup j'ai toujours dit effectivement moi c'était les brunes aux yeux amandes et effectivement dans le constat c'est faux c'est faux parce que j'ai plus été partenaire de personnes qui n'étaient pas de cet archétype là que des brunes aux yeux amandes tu n'as pas eu beaucoup des lavendes quel dommage oh il va mendes ah il a plus de petits yeux là j'ai voyagé là pour le coup mais c'est quelqu'un de visuel là j'ai visualisé de ouf là pour lui c'était à Angus pendant deux secondes il s'est dit oh là là ma femme c'est lavendes c'est beau et toi Pierre t'as des critères comme ça moi contrairement à monsieur Pixel c'est tout l'inverse c'est que quand je regarde mon passif sur les cheveux il y a eu du blond du roux du brun dans le pareil dans les types il y avait autant du caucasien que de l'asiatique il y avait aussi du méditerranéen donc non c'est vraiment il y a de tout je pense que c'est vraiment le côté là il y a des gens dans le stade qui dit bienveillance déconstruction et netteté moi je dirais du coup bienveillance parce qu'en fait dès l'instant où quelqu'un est dans la bienveillance il va pouvoir accepter plus facilement l'autre donc dès l'instant où je vois ça je me dis qu'on peut aller peu partout avec ces personnes là après physiquement je dirais quelqu'un qui justement se sert de son corps alors je reprends par là quelqu'un qui n'est pas toujours dans une forme de nonchalance quelque chose qui fait que la personne a une motricité très 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 lente et quand je dis ça c'est qu'il y a des personnes qui ont des handicaps qui sont beaucoup plus dynamiques que certaines personnes valides et qui ne font rien de cette magnifique machine donc voilà c'est à dire des gens qui sont une forme de dynamistes qui ont envie de propulser quelque chose qui incarnent une sorte de mouvement voilà c'est beau voilà c'est beau c'est beau c'est beau et toi monsieur HQ oui parce que je n'avais pas répondu à la question merci de le souligner et bien écoute si j'ai fait le bilan comme je serais comme sexotico il y a eu de tout que ce soit en taille en animale en espèce voilà de l'arbre du champignon enfin bref tout et non non il y a eu vraiment de tout et moi c'est plus alors j'estime avoir fait aussi mettre souvent beaucoup trompé sur ce que je voulais aussi mais je dirais que c'est plus c'est très intellectuel j'ai besoin de rentrer dans l'imaginaire dans le projet dans une compréhension mutuelle pour que ça fonctionne et bienveillance oui clairement c'est quelque chose qui me touche beaucoup le fait d'être accepté d'être ouvert ça pour le coup c'est pour moi très attirant et je dirais une forme de une forme de si j'aime bien mais j'aime bien les gens vivants les gens qui ont des projets les gens qui ont des projets les gens vivants il y a des gens je n'y attendais pas j'aime bien les gens vivants non mais ça n'a pas l'air c'est les deux critères vivantes vivantes c'est bien on n'en a pas parlé mais je suis sûr que bon ça compte oui ça va je pense que peut-être effectivement revenons aux bases d'abord effectivement le premier critère peut-être vivants moi perso vivants je préfère si tu t'appelles Xavier Dupont-le-Migones peut-être on ne sait pas on ne peut pas juger voilà c'est encore flou cette affaire on en parlait je ne sais plus quand c'est flou on n'est pas sûr non il y a une forme de sensibilité ça me touche beaucoup voilà donc oui pour le coup le physique a assez peu d'importance c'est beau c'est un mec beau qui a justement trouvé sa perle aujourd'hui en présence bien sûr vous avez des jokers pourquoi on l'a invité en fait moi je n'utilise pas mon joker je n'utilise pas non plus canard je l'attendais celle-là de toute façon il aurait le stream en main il y aurait un icône canard il y aurait un beau coin coin qui passe systématiquement c'est important de démontrer aussi on était flou de clichés et oui effectivement on démontre aussi que malgré le fait qu'on en parle il y a des mots qui sortent comme ça gratuitement et après il y a des mots où c'est juste pour la blague et là en l'occurrence avec monsieur HQ ça me fait rire parce qu'on est capable d'aller au-delà de juste la blague ou nette et puis c'est un running guy oui le canard ça revient souvent moi je n'ai pas utilisé mon joker moi je veux dire que je suis avec quelqu'un qui me comprend et ça c'est rare j'achète surtout pour toi voilà oui mais là pour le coup c'est no joke surtout pour moi et quelqu'un surtout qui arrive à comprendre et ça aussi c'est dans une relation c'est chaud en tout cas moi je l'ai vu c'est chaud pour moi ces besoins où ouais en fait j'ai vachement besoin de ma bulle pour pouvoir apprécier l'autre et que si jamais effectivement la personne ne respecte pas cette bulle ça devient comment dire oppressant et je finis par ne plus apprécier la présence de l'autre et ça effectivement c'est compliqué à trouver à s'ajuster parce que je suis moi-même bordé d'injonctions débiles en disant mais il faut que tu sois ci il faut que tu sois ça etc et ça a été comment dire un long chemin pour à un moment donné oser dire en fait là ça n'a rien à voir avec toi c'est juste moi j'ai besoin d'être tranquille du coup je ne sais pas si la perle rare existe vraiment pour le coup ce terme-là ne me parle pas par contre je sais effectivement que là je vais le faire à l'inverse j'ai quelqu'un où je n'ai pas mon esprit qui trouve des raisons de l'écarter c'est-à-dire en tout cas j'ai pas ça 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 non là c'est ouais j'ai besoin quelqu'un qui me comprend bah ouais quand je parle je ne vois pas dans ses yeux le vide en mode non et j'ai quelqu'un qui quand je dis en fait là j'ai juste besoin de faire mes bails et de progresser ça n'a rien à voir avec toi bah qui pareil j'ai pas besoin de lui sur-expliquer je le dis c'est bon et ça voilà si c'est ça la perle rare bah peut-être je l'ai trouvé j'en sais rien en tout cas parce que ce terme perle rare ça ne me parle pas mais en tout cas voilà donc pas de joker encore je vais l'utiliser peut-être un jour pour l'instant est-ce que c'est pas ça il va pleurer ça y est t'as un verre d'eau à côté il a toujours un verre pour se le balancer non je le ferai pas ce soir c'est l'autre fois je l'ai fait alors qu'il reste encore 10 ou 20 minutes de live et j'ai eu très froid du coup j'ai pas fait froid voilà je sais pas ce que t'en penses monsieur Pixen mais est-ce que c'est pas ça finalement est-ce que vous croyez à l'âme sœur est-ce qu'on peut en parler on peut en parler est-ce qu'on peut s'élever au niveau de l'âme est-ce que vous croyez à l'âme déjà parce que ah 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 oui parce que pour croire aux âmes sœurs il faut croire à l'âme je sais parce qu'il y a des gens beaucoup qui disent ça les gens en couple des gens qui disent dès que je l'ai vu j'ai su alors je sais pas l'âme sœur par contre pour l'avoir déjà vécu je pense qu'il y a des gens sur lesquels on se connecte immédiatement il y a une vraie connexion il y a quelque chose qui se crée qui ne s'explique pas par contre moi pour l'avoir vécu je sais que c'est pas forcément les personnes où je peux vivre au quotidien avec c'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment pour moi une différence et pour le coup je parle vraiment d'une expérience c'est-à-dire des gens où ça a été une vraie rencontre ça a été en mode mais on se comprend il y a tout ça mais on était tellement embarqués chacun dans des trucs qui étaient liés à comment dire à des choses qu'on n'avait pas dépassées à comment dire où c'était tellement simple que ça en devenait compliqué donc ça faisait flipper c'était tellement gros que ça faisait flipper que effectivement bah c'était pas le moment donc bah en fait ça s'est pas fait mais je pense effectivement il y a des gens qu'on rencontre je sais pas âme sœur j'en sais rien pour le coup mais où effectivement sans un mot je sais pas ça vous est déjà arrivé dans une pièce d'arriver de même sans discuter de vous savez que il y a quelque chose qui peut se passer je parle pas de sexuel pas du tout il y a une rencontre qui peut se faire alors que vous vous avez pas forcément de discuter avec et il suffit de quelques mots pour dire c'est très rare ah oui c'est rare c'est rare mais pour moi ça existe qu'est-ce que tu définis dans âme sœur finalement est-ce que c'est la version hyper romantique ou filmographique est-ce que c'est la version des gens que tu rencontres quoi qu'il se passe finalement vous avez toujours un lien qui va exister quel qu'il soit c'est difficile à définir moi j'aurais tendance à dire que les âmes sœurs n'existent pas parce que je suis quand même psychologue donc je ne peux pas prôner ça et vous prônez votre déformin mais par contre je pense qu'il y a des timings dans la vie des temporalités et qu'on rencontre peut-être les bonnes personnes en bon moment parce qu'on est prêt aussi à les rencontrer c'est ce que je disais la dernière fois la question de la préexistence c'est un peu le côté en fait aujourd'hui quand on rencontre la personne on sait qu'on aurait bien aimé que cette personne ne rencontre pas il y a dix ans parce qu'elle serait forcément passée à côté de nous elle aurait peut-être pas validé la personne qui était il y a dix ans et nous-mêmes on ne valide peut-être pas cette personne donc si on était des âmes sœurs ça veut dire qu'on était fait pour on était sœurs depuis le début on était dans le même moule alors qu'en réalité je pense que voilà et de la même manière que malgré tout on peut encore on peut encore voilà évoluer et ne plus être raccord par la suite donc voilà je pense que voilà âme sœur ça voudrait dire dans l'éternel et c'est compliqué d'être dans l'éternel encore plus aujourd'hui si on est dans la vision dans la vision film le problème des films en fait et je te rejoins complètement en sexopsychose sur la question de la temporalité c'est vrai que moi des fois je passe pour un extraterrestre quand j'explique ça en tout cas quand je donne mon avis là-dessus sur la question de la temporalité j'en dis quoi ? bah oui c'est une question de moment mais si on rejoint le côté de la vision des films le problème dans les films en fait pour ceux qui n'ont pas analysé ça c'est que ça ne montre pas il y a des ellipses dans les films et que ça ne montre pas les années des fois quand on voit il y a des films où on voit le parcours où ils galèrent où ils font d'autres rencontres etc et finissent par être ensemble en fait il ne nous montre pas en fait qu'il y a des années où il y a du vide où il y a des années où c'est de la dépression où il y a des années où on est mal où il y a des années où on est avec quelqu'un d'autre et il montre que la fin et je pense que en fait pour moi cette question d'âme sœur ou pas âme sœur peu importe c'est à la fin pour moi c'est à la fin du chemin qu'on pourra faire un petit bilan en disant ouais en fait finalement j'ai rencontré ou pas enfin je pense que c'est vraiment cette question là parce que là on parle aujourd'hui mais je ne sais rien moi en fait demain je ne sais pas qui sait finalement c'est la question mais la question du timing et de la construction de la personne qui va donc du coup devenir c'est à dire correspondre à une personne à un autre moment pour moi c'est exactement exactement ça et c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas plus tard que quelques jours donc voilà c'est quelque chose qui prend une réalité mais effectivement il faut que la personne les deux personnes aient d'abord conscience de leurs attentes envers eux-mêmes conscience d'eux-mêmes et ensuite de ça la bienveillance nécessaire pour accepter l'autre comme il est et de pouvoir discuter de leurs propres limites entre eux je pense que tout ça c'est des choses qui se construisent d'abord en nous-mêmes par des erreurs généralement oui oui j'assume oui bah de toute façon là-dessus qui n'a pas fait d'erreur allez-y répondez le chat qui n'a jamais fait d'erreur dites-le nous jetez-nous la première pierre bon monsieur Pixel est-ce que tu veux faire un petit duel c'est pas un duel c'est un duo finalement c'est un couple faisons un couple monsieur Pixel venez c'est un couple mixte même on se met en couple pour 2-3 minutes regarde parce que la mort nous sépare incroyable jusqu'à ce que la régie nous sépare monsieur Pixel c'est-à-dire moi alors la première question que j'ai prise je sais que Norris n'a jamais fait d'erreur merci à Quiz Décalé qui a trouvé enfin la bonne réponse à une question c'est beau monsieur Pixel as-tu déjà eu une petite amie qui a dit quelque chose de très méchant lorsqu'elle t'a quitté non 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 ok moi je vais répondre à la question oui très méchant dans le but de faire mal parce qu'elle te quitte c'est ça de très méchant de très blessant aussi méchant qu'un sexe psycho avec son déjà par exemple si elle ne l'a pas quitté derrière non et au 3 mois quand même bordel on est un bonhomme non ça te parle pas franchement non non mais tant mieux tant mieux pour ma part je vais répondre à mon auto-question ça m'est arrivé j'ai un exemple assez marquant c'est une personne avec qui j'étais au tout début aussi de ma vie de ma vie sexuelle et qui avec qui ça a été très compliqué au départ je vais pas faire l'étalage mais qui après quelques temps m'a dit quand même en me quittant que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et qu'elle avait pas le temps voilà et pour quitter ça fait un peu mal je voulais vous le partager au moins c'est dit je sais pas ce que t'en penses ou ce que vous en pensez vous deux derrière sur la qualité de ces paroles là mais moi ça m'a assez blessé à ce moment c'est quand même très pédagogue c'est une histoire de temporalité voilà on est sur la temporalité c'est tout alors monsieur Pixel question suivante est-ce que tu as déjà pleuré devant une petite année ou dedans ou dedans pardon merci à Pierre pour cette remise non est-ce que tu as déjà pleuré devant une petite année est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé et si tu veux raconter pourquoi oui c'est déjà arrivé c'était dans mes premières relations c'est une fille que j'avais beaucoup aimé je pense que j'avais découvert l'amour pour la première fois pour elle et elle m'a quitté et au moment où elle m'a quitté j'étais tellement pas prêt que je suis allé comme une Madeleine en lui demandant les raisons le pourquoi du comment parce que moi je voulais pas c'était pas maintenant c'était pas prêt je n'ai jamais eu de réponse jusqu'à maintenant ça doit faire 20 piges d'accord et tu en pleures toujours ou pas ? oui à ce moment-là à ce moment-là j'avais chel et ben ça m'arrive environ une fois par semaine j'en fiche non non mais voilà mais oui c'est déjà arrivé bien sûr ok mais que de tristesse ou c'est arrivé de joie aussi parce que pleurer ça peut être aussi une émotion positive de joie non très très euphorique oui mais pleurer de joie non ok ok toi pour ma part ça m'est déjà arrivé de tristesse et de joie devant une petite amie c'est pas quelque chose qui m'effraie je pense que la dernière fois où c'est arrivé ça devait être tout à l'heure donc parce que je suis quelqu'un d'assez émotif dans ma vie ça ne se voit pas forcément ah si ça se voit que t'es un homme sensible je suis assez émotif donc il m'arrive parfois vous voyez pas monsieur J en bac mais il est immonde ouais bah monsieur J en bac est immonde c'est le vrai c'est le vrai c'est le petit je m'excuse pardon alors petite dernière question monsieur J qui n'a rien à voir on va arrêter la sexualité on va arrêter les sentiments quel est selon toi le titre professionnel représentant le statut le plus élevé parmi les hommes j'ai pas de réponse à cette question pour ma banque donc je cherche tout le monde être une femme c'est moche ça tu veux que je l'emmette à tout le monde merci pour le follow je dis je n'ai pas c'est ni qui je met merci merci à toi ah ni qui je met merci pour le follow ni qui je met tout à fait d'ailleurs les alertes ne sont pas tout en haut c'est moche est-ce qu'il y a là il y a un statut social peut-être qui est pour toi celui celui qui porte enfin on va poser la question après de la définition par statut social comme on l'a fait la dernière fois le cliché que ça peut être aussi ça peut être PDG non pour moi non parce que je ne crois pas au statut social ok j'ai tout simplement pas de réponse et vous avez une réponse les deux autres parce que moi je sèche un peu aussi je me dis est-ce qu'il y a un statut social je valier il n'y a pas de plus grand prestige il n'y a pas de plus grand prestige que il n'y a pas de plus grand prestige que celui qui aime son métier donc c'est tout il n'y a pas besoin de plus d'accord ok Sarah dit papa papa ça me parle même si ce n'est pas un métier professionnel c'est un métier à temps plein mais tu n'es pas rémunéré voilà tu n'es pas rémunéré sauf que si tu investis peut-être que plus tard ça va revenir peut-être c'est possible mais bien les parents cousins cousins ok 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 je vois je voudrais voir monsieur J voir s'il est immonde non non dommage j'ai switch j'ai switch j'ai essayé de choper un petit bonsoir Chris une chouette à la crèche j'autorise est-ce qu'on peut le ban s'il vous plaît à un moment donné avec mes yeux c'est possible ou pas bah t'as des petits yeux t'as des petits yeux à un moment donné leave my eyes alone laissez-les oh c'est terrible ça on a parlé anglais mais on a vraiment cru que c'était d'allemand je te jure c'était très spécial c'est une langue anglo-saxonne du coup du coup je suis rassuré voilà c'est important dites-moi oui dernière question pour vous quatre c'est une question très con quelle est la période la plus longue durant laquelle vous êtes resté éveillé de suite pourquoi oh mais je brûle cette carte mais brûle ça mais vraiment vraiment lanceur de discussion on est là on est bien etc est-ce que tu te casses c'est quoi votre performance en termes de manque de sommeil non mais moi ça m'intéresse vraiment parce que moi vraiment un jour je me suis pas couché pendant 26 heures et vous moi il y a quelqu'un qui a la réponse dans le chat plus de 26 heures vraiment ah mais moi une fois j'ai voulu faire une expérience sur moi-même j'ai fait exprès c'était quand j'étais en psycho c'était une expérience pour un dossier c'était la psychologie sociale et je voulais voir les effets sur mon cerveau si je ne me dormais pas et en fait ça a développé ma créativité d'adrénaline une meilleure désinhibition au niveau social mais aussi des petits flashs des choses qui étaient presque de l'ordre de l'hallucination dans les moments où en fait il y avait une discussion où moi je n'étais pas actif mon cerveau déconnectait vachement et j'avais des flashs et je me retrouvais au milieu d'une phrase à dire oui mais ça dépend de la brebis on fait quoi désolé en fait des sortes de petits décalages ça a duré trois jours et après j'ai dormi pendant quatre ans merci bonsoir bienvenue c'est beau monsieur pixel samouraï qui nous dit quatre jours quatre jours si long moi j'ai fait 72 heures précisément et c'est vrai qu'après tu dors tu dors longtemps après et je suis d'accord avec sexo-psico au final il y a un effet très proche de l'ivresse à un moment donné je sais que j'ai beaucoup mieux travaillé pendant les deux premiers jours j'étais beaucoup plus performant au total mais par contre le dernier jour j'avais l'impression que le monde fonctionnait différemment une espèce de conscience différente de ce qui se passait autour de moi parce que par un autre filtre je m'entends double incroyable c'est beau c'est beau merci c'est monsieur pixel ça rajoutez ça à l'alcool c'est terrible 30 heures nous dit piri monstre non moi je suis pas fan des nuits blanches moi là dessus après effectivement le côté des émissions moi je sais que typiquement monsieur pixel tu nous casses les oreilles merci oui pas que les oreilles je vais le bal je vais le bal typiquement moi il y a un truc que j'ai remarqué c'est lié à la formation plus je fais de jours de formation d'affilée moins j'ai de de comment dire de limite mais si et je l'annonce aux étudiants c'est à dire j'annonce en fin de la semaine déjà que c'est pas mal en décalage ou en décalé en termes d'animation pédagogique à la fin effectivement c'est en freelance total plus je suis fatigué plus moi j'ai de barrières sociales et bizarrement c'est à la fin que ça devient intéressant alors clairement finalement la question est pas si mal puisqu'on en discute au final ça lance surtout avec Fier bien sûr on est entre gens qui aimeront échanger donc on poserait une question nulle du effectivement sexo-psycho où est ta moustache on pourra en discuter c'est vrai où est ta moustache sur un coup de tête t'avais une moustache quelqu'un t'a mis un coup de tête et la moustache c'est gentil d'appeler ça une moustache mais disons que ouais ma barbe de trois jours il me faut trois semaines pour l'avoir donc tu avais expliqué ça la dernière fois tu avais du duvet oui du duvet du duvet de l'homme là on en vient au préjugé est-ce qu'on peut le duvet la pilosité l'opécie de moustache l'opécie l'opécie oui l'opécie c'est la peur de ça c'est ça la question du duvet de la barbe etc alors est-ce que vous en avez souffert vous étant étant jeune minot est-ce que le poil a été quelque chose d'important dans votre vie de jeune homme ou d'homme tout court oui non j'imiterai le deuil j'ai pas il y a des moments il faut savoir renoncer il est très très tard et il n'est pas très développé encore on parle du poil on est sur un poil de saison un poil qui est vite qui est beaucoup recherché pour sa fourrure l'arrivée de la barbe a tout changé la barbe nulle qui ne pousse pas partout pour le coup ça ça fait partie quand même je pense des exigeants en tout cas en fonction des époques toujours en fonction des époques des looks des looks imposés on aurait été dans les années 80 sexo-psycho aurait été socialement en galère puisque effectivement la moustache ne poussant pas ça aurait été difficile mais c'est effectivement il y a quelque chose qui est du poil alors pareil ça je ne comprends pas pourquoi le poil est tabou dans notre société d'aujourd'hui je ne pige pas pourtant c'est la base de tout être humain au moins les symboles de virilité aussi ah oui pendant longtemps il y a des symboles de barbarie donc ça dépend vraiment des époques aussi c'est comme la taille du pénis c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est bien d'en avoir un long dans le regard mais pendant longtemps c'était d'être vulgaire que d'avoir un grand pénis donc c'est pour ça que les statuts grecs avaient des tout petits pénis ça dépend vraiment des périodes mais le poil il a quelque chose d'esthétique aujourd'hui on a des barbiers ce qu'on n'avait pas ce qui n'a pas été alimenté pendant une bonne grande période depuis l'après-guerre et aujourd'hui c'est stylé d'aller chez le barbier on a une question qui nous dit est-ce que quelqu'un ou qui vous a appris à vous raser alors sexopsycho on sait bien que c'est juste un coup de tête et ça s'en va ça tombe tout seul mais voilà c'est une bonne question le rasage le fait de se raser de traiter son poil est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a qui vous a guidé appris quelque chose voilà non non moi j'ai rien appris en tout cas rien sur le corps masculin là-dessus moi j'ai pas voilà j'ai pas eu la chance l'avantage le désavantage peu importe d'avoir de figure vraiment paternelle donc là-dessus je l'ai appris seul là-dessus j'ai pas après c'est vrai qu'il y a quelque chose de véhiculer dans les films etc encore une fois d'une sorte de passage je vais peut-être parler cliché peu importe mais d'une sorte de passage effectivement avec l'apprentissage de ces gestes-là purement masculins transmis du père au fils moi j'en ai pas eu donc du coup je peux pas dire c'est important ou pas mais dans la culture je trouve visuelle pour le coup j'ai cette image-là de du coup t'as pris et c'est vachement transmis aussi dans les films ou les séries je trouve séquences Kleenex pour Monsieur G non 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 là-dessus c'est pas c'est pas du pathos que je fais quand je dis c'est un fait pour le coup il n'y a pas j'ai pas eu de papa parce que j'en ai eu un c'est juste qu'il n'a pas été présent et il est décédé il y a longtemps mais c'est un fait c'est-à-dire qu'effectivement il y a plein de questionnements liés à ça mais je ne suis pas sûr qu'il soit en tout cas avec Monsieur HQ qui a un père qui est présent il a les mêmes questionnements aussi que moi donc je me dis finalement c'est pas forcément ça c'est pas toujours ça c'est pas forcément ça qui va faire le truc donc c'est pas du pathos mais c'est vrai qu'il y a la question de ce geste-là il n'est pas anodin je trouve le moment qui vient que je l'aurai avec Monsieur G quand il perdra vraiment ses premiers cheveux ici et que voilà ça se verra quoi alors mais ça en fait voilà c'est marrant c'est le stream cheveux c'est depuis un certain temps c'est le stream cheveux il y a un truc par rapport à ça ah oui la calve ici pour ou contre la calve ? on peut pas vraiment être pour ou contre pour ? ah bah voilà qu'est-ce que tu as fait épilation crise laser cire à quel endroit ? ah cire ah cire parce que j'ai vu dans le chat un avis perso et je le remercie de Niki je le mets en avant pourquoi ? parce que c'est perso et c'est cool parce qu'on est vraiment dans l'échange l'idée n'est pas d'être tous d'accord avec nous un homme sans poil n'est pas un homme pour moi avis personnel évidemment et moi ça m'intéresse ce genre d'avis parce qu'on est là pour discuter échanger on n'est pas là pour dire voilà donc comme la personne apprécie que c'est son avis elle a le droit et le respect et il n'y a pas de soucis les goûts les goûts du coup ouais du coup sur le question un homme sans poil je rebondis parce que je fais le lien avec la cire je me suis fait épiler un jour le torse à la cire mais ça a été une vraie expérience je me souviens j'ai ri j'ai explosé de rire moi j'ai un réflexe quand j'ai mal j'explose de rire c'est automatique c'est vraiment c'est un bon coup mais vraiment je ne sais pas si vous avez déjà fait bouly dans la cour de récréation ou en classe etc mais ça déstabilise moi j'ai un mec gros comment dire un double redoublant etc qui s'amusait à faire des guerres de territoire en classe j'ai répondu je savais qu'à la sortie j'allais me faire la thé il a commencé à le faire j'ai explosé de rire par réflexe mais vraiment un vrai rire à gorge déployée ça a été direct et quand je suis content je vous l'ai non mais non mais oui et vraiment il est de me regarder c'est sérieux et j'étais vraiment mort de rire c'est pas un rire je me fous de ta gueule non vraiment ça me fait rire donc l'épilation premier truc j'ai explosé de rire et c'est vrai qu'au bout de la cinquième sixième bandelette il y a la larme qui commençait à couler à me dire mais putain mais pourquoi je me suis lancé là-dedans je vous avoue je suis déçu que Casimir ne soit pas dans le chat pour parler de son expérience à lui j'en suis tout à fait déçu parce que là il avait une bonne anecdote à vous donner sur le traçage Casimir ex-modo qui s'est fait expulser de la GA au centre de modo terrible j'avais quelqu'un qui disait Pierre il a un berbe donc on ne lui a pas appris mais je ne suis pas un berbe je précise comme ça ça pousse en fait pas au bon endroit ça pousse en bas ici là donc c'est dégué ça pousse à la moustache mais bon c'est pas une moustache d'adil Rami alors vous voyez chat là moi je vois que le côté poil et imberbe de sexo-psycho ça le touche un peu du coup il quitte le string ça y est il est puits comme mes petits yeux il y a peut-être des petites vannes là-dessus qui vont sortir j'ai un godo à la maison et ça vous n'avez pas ça chez vous ok non pas là j'avoue le jour où tu fais des giveaways je le mettrai là ça je t'en envoie si tu veux je vais gagner le prochain concours sexo-psycho je veux jouer s'il y a un quiz je veux jouer attends sur moi je suis joueur bien sûr il y a deux autres lèvres qui attendent si tu veux être dans la sélection balance tes jeux ah ouais mais il faut qu'il fasse des trucs envoie sexo moi je suis prêt à recevoir il n'y a pas de problème balance balance je ne sais pas qui est le maso qui a dit il faut souffrir pour être belle beau je ne sais pas qui a dit ça mais c'est un connard on peut le dire il faut souffrir pour être beau aux yeux d'une société qui a des codes qui ne sont pas correspondants à ton physique mais c'était trop long comme phrase note pour plus tard quand monsieur J.D.Pri m'a porté des bandes de cire froide non 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 pour le coup ce n'est pas parce que c'est un réflexe quand j'ai mal que je ris que du coup il faut le faire rire il faut le taper non parce qu'à un moment donné c'est comme tout il y a quelque chose on nous propose dans le chat un spécial pour la G House de jouer visiblement spécial God G House ouais ça peut être pas mal avec le logo et tout oui après il faudra effectivement que Sexo Psycho nous explique un petit peu la différence entre les formes entre les fonctionnalités etc mais avec plaisir avec plaisir carrément l'idée c'est toujours très intuitif sauf si t'as 4 moteurs dans le truc 4 moteurs la vache mais comment on peut lutter contre ça t'as pas réussi ton t-shirt t'as pas réussi j'ai fait un partenaire tu serais c'est ça mais ça c'est pour Robin alors ça meilleur argument de vente ever c'est souvent le fait de voir une espèce de grand remplacement qui pose le vrai problème il faut plutôt se dire qu'au contraire c'est un truc que humainement un corps ne peut pas faire donc c'est cool d'avoir une prothèse est-ce que c'est pas une sorte d'excalibur finalement pour arriver jusqu'au saint graal sans excalibur on n'y arriverait pas finalement moi je fais une petite référence là dessus c'est quoi le saint graal le sujet je vous ai déjà besoin d'une définition le saint graal dans la relation ou la sexualité je sais pas comme tu l'entends dans ta phrase dans le contexte quand on parlait de sexualité le saint graal serait effectivement d'arriver à une satisfaction mutuelle et avec la propre définition de satisfaction attention c'est l'instant merchandising de la part de sexo-psycho l'instant merch je voulais juste te montrer quand tu disais qu'on peut pas lutter mais quand tu vois tout ça il n'y a pas une question de lutter il y a une question de bah c'est cool il y a des trucs qu'on ne pourra jamais faire nous-mêmes c'est clairement pas humain ça effectivement c'est vrai on est sur tout là bienvenue sur Twitch la sexo-boutique c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais vas-y moi je te donne mon adresse j'ai reçu le t-shirt de l'opsychomote donc tu devrais y arriver contrairement à monsieur J qui ne peut pas ouvrir sa boîte aux lettres pas encore pas encore pas encore ça va ah tiens question d'Instagram si tu veux Chris elle est elle est preneuse aussi si tu veux question d'Instagram quel personnage de fiction masculin vous aurez aimé incarner Batman 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 lequel Batman attention lequel il n'y a pas si longtemps que ça j'ai écrit une nouvelle érotique où Batman prenait un coup de griffe de Catwoman sur la prostate voilà ça serait ce Batman là je dirais un Batman sensible et proche de sa sexualité ok est-ce que c'est vraiment encore Batman pas la question ah peut-être que le symbole de virilité pour monsieur HQ c'est Batman pour le coup non pas vraiment moi le personnage que j'aurais aimé incarner c'est le personnage d'Orlando Bloom dans Kingdom of Heaven tu l'avais déjà dit effectivement je l'ai déjà dit je le redis c'est vrai d'accord il faut que je le vois celui-là oui je pense oui oui je pense c'est vrai que c'est le seul rôle où il est badass et on y croit et on y croit surtout ah oui je savais du coup il y a vraiment quelque chose dans ce film vous avez déjà regardé la série qui s'appelle Suits oui tu veux faire Harvey Specter Suits exactement j'étais sûr j'étais trop sûr c'est vrai Harvey Specter c'est qui c'est quoi Suits c'est un avocat de renommée qui n'a jamais raté aucune aucun aucun procès aucun cas aucun procès voilà ça se le bon ok et il a juste beaucoup de classes costumes et tout il est incroyable il me fait rêver il sent que la réussite sociale c'est vraiment son spirulincarne la réussite il est beau il a ce côté-là effectivement tu sais du success man qui réussit tout qui est beau gosse qui a tout pour lui etc et qu'à un moment il trouve un petit génie mais qui n'a pas jamais passé le barreau et qui prend le risque de le prendre sous son aile au risque de tout perdre c'est bien résumé quand j'étais petit peut-être ça vous a fait ça aussi mais moi c'est quand je voyais des Nip Tuck quand je voyais Mac Mahon je sais pas comment il s'appelle oui c'est acteur il y a quand même sur quelqu'un qui a l'air de bien gérer sa vie bien gérer sa position sociale moi je le préférais dans Charmed c'est Cole oh non oh non une relation toxique plus 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 100% toxique ah bah il y en avait quelques-uns il y a un personnage là on parle des personnages qu'on aurait aimé incarner mais c'était quoi votre modèle masculin quand vous étiez enfant vraiment enfant modèle masculin hein Fabrice Lucchini j'ai pas entendu monsieur Pixel qui a perdu sa connaissance sans Goku pour monsieur Pixel il me semble parce qu'il mangeait beaucoup et parce qu'il était sympa avec Fifi un modèle masculin Fabrice Lucchini je sais ça fait bizarre c'est pas voilà mais il y avait quelque chose avec la musicalité de ses paroles de ses mots il y avait quelque chose alors je parle de enfant mais j'étais déjà plutôt ado on va dire mais il y avait quelque chose qui disait que quand on l'écoutait il était passionné et passionnant et c'était ce que je voulais réussir à faire un jour voilà être un mini Fabrice Lucchini j'ai toujours adoré ce type là même encore aujourd'hui et en fait soit on l'adore soit on le déteste c'est très rare qu'il laisse les gens différents on a Ryo Saiba tu peux nous dire qui c'est Samurai Ryo Saiba Ryo Saiba manga ça mon Ryo Saiba non manga oui cet homme a un chien fou petit alors pour le coup je Nicky Larson oh Nicky Larson mais oui Nicky Larson mais oui mais bien sûr ah mais oui Nicky Larson moi je peux pas un petit j'ai pas de je peux pas répondre pour le coup j'en ai si pardon Franklin la tortue non Man Martigan dans Willow ah donc Willow il faut aller chercher là Man Martigan dans Willow incarné par Val Kilmer qui est un quelle honte bah excuse nous voilà on donne écrit si on a pas les mêmes valeurs salut Nota91 bienvenue ça va ça va non pour le coup ouais j'allais dire de la merde Man Martigan dans qui est un beau loser Sachet de mon panette qui est un beau loser au grand coeur mais un loser d'accord Sachet du règle du bourse je pense que si on prend les modèles un peu commun il y a aussi beaucoup de personnes je pense qu'ils peuvent se reconnaître dans des films mais pas forcément un personnage mais tu sais des gens comme Robin Williams tu sais quelque chose qui a gardé une forme de douceur de non je suis d'accord pour le coup moi s'il y a un truc qui marque ma vie et si vous voulez connaître un petit peu comment dire ce qui a vraiment marqué ma vie bah vous regardez le cercle le cercle des poètes disparus d'accord et et pourquoi vous vous demandez pourquoi je fais formateur et pourquoi est-ce que je veux me consacrer à ça vous regardez le cercle des poètes disparus c'est tout bah l'année dernière dernier cours à l'IFME de l'année dernière c'est pas cette année dernier cours à l'IFME de la promo je sais plus de quelle année ils m'ont fait le coup des chaises non c'est vrai ah putain le rêve le coup pour moi la plus grande reconnaissance c'est les gens qui arrivent à comprendre sans que je l'évoque et qui me balancent c'est déjà arrivé dans des promos quand j'interviens comme ça et qui me balancent captain mon captain et là mais vraiment merci quoi parce que c'est c'est ce que pour le coup c'est ma référence c'est ce qui a marqué je pense ma vie ma référence à moi ce qui est amusant c'est que j'ai posé cette question ils avaient tous répondu par des personnages de films ou de dessins moi j'ai un livre je n'ai pas précisé moi j'ai un livre qui m'a marqué c'est les lisons dangereuses avec Valmont dans mon adolescence je pense que ça a aussi conditionné les quelques années de ma vie entre mes 16 et mes 22 ans finalement ressembler à Fantomas et au Joker à un moment donné on assume Valmont c'était fait j'ai fait autant de merde que lui et puis si tu veux parler moi Arthur Rimbaud pendant longtemps j'ai un culte incroyable sur Arthur Rimbaud qui pourtant est mort très jeune mais ce côté même mes poissons rouges s'appelaient Arthur et Rimbaud c'est vraiment quelque chose de très fort autour de ça mais je n'avais pas l'impression que c'était un homme j'avais plus l'impression que c'était une âme un spectre encore une fois je ne le ressentais pas comme un homme pour moi c'était un jeune garçon mais voilà quelqu'un qui a c'était garçon c'était bien les Thanatonaut moi j'ai entendu avec Sherlock Holmes avec Arsène Lupin avec des personnages un peu fantaisants ah ouais Jared dans Caméléon pour réponse à ta question technique nous passons par un logiciel qui s'appelle Discord sur lequel je reprends les caméras pour les placer où je veux ah le Discord j'ai oublié de mettre le Discord et oui tout à fait Théry oh c'est terrible c'est terrible la personne Goku monsieur Pixel t'as qui toi ? j'ai pas Peter je réfléchis j'ai pas tellement t'as pas d'exemple une personne qui a vraiment existé ? pas forcément peu importe qui ça peut être un personnage alors Greg le millionnaire Jean Valjean comment j'ai publié ça ? la personne non Michel Colucci Coluche ok Coluche un bel exemple ouais je connais son oeuf par coeur j'ai grandi avec alors je crois qu'il est mort un an avant ma naissance et pourtant je connais toute son oeuf par coeur j'avais toutes les cassettes je connais tous ses textes ça c'est moche j'aime le gars j'aime tout ce qu'il représente son humour tout voilà ouais carrément carrément c'est intéressant parce que ça en dit beaucoup sur ce qui nous attire quand on est jeune finalement parce qu'on peut se construire avec des personnages qui sont pas du tout forcément avec nos précieux qui sont pas forcément des exemples qu'on a en présentiel putain on croit entendre le psychologue que j'ai suivi à un moment donné parce que j'avais pas de figure paternelle t'as eu le même ou qu'il se passe ? je n'ai pas eu de psychologue suite à l'absence de figure paternelle j'ai eu un psychologue suite à la surprésence d'une figure paternelle donc mais peut-être c'était le même on a tous un avec la figure paternelle ici bonjour bienvenue c'est à toi chez les résidents moi oui perso moi aussi ouais toi aussi clairement on va dire oui on va dire oui oh le phénomène de groupe il dit oui ouais ouais est-ce que quelque part quel est le rôle de la figure paternelle dans notre construction masculine finalement paternelle paternelle c'est ça lui là là on a masculé parce qu'au final on a plusieurs possibilités quelque part toi monsieur G t'as concrètement pas pu avoir de figure paternelle vraiment en tout cas pas de ton propre père qui a pas pu être là moi je sais que je me construis plus en opposition par rapport à ma figure paternelle et vous vous avez quel positionnement par rapport à ça j'ai plombé l'ambiance merci bonne journée vous pouvez balancer le joker il y a des joker si c'est touchy non 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 c'est pas touchy moi j'ai grandi sans figure paternelle à partir de mes 13 ans donc pile au moment où j'en avais besoin et donc j'ai grandi avec uniquement des femmes pour mettre le sujet sur la table mais voilà en gros je me suis construit avec d'autres figures notamment dans la famille des cousins qui étaient plus âgés que moi etc mais pas de figure paternelle donc si tu veux si je devais donner une représentation je peux pas je peux pas je sais pas oui donc du coup tu vas rechercher une figure masculine dominante ailleurs dans autre chose parce qu'en fait il y a une différence entre figure paternelle et figure masculine c'est pas oui 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 non non vraiment paternelle je d'accord pas de un bon père je sais pas ce que ça peut donner est-ce que quelqu'un sait ah joker joker ouais non non la paternité non joker 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 et il y a Pierre Pierre ne répond pas à cette question Pierre a peut-être un sujet sensible sous le pied non je réfléchissais surtout si je peux avoir des passions dans le chat ah écoute prends les numéros non mais t'as le droit de mettre joker attention c'est 50 euros la séance je vais être assez évasif mais on va dire que c'est un peu comme ce qu'a dit monsieur HQ moi j'ai peut-être plus eu le problème de la surprésence paternelle que de l'absence voilà après je pense que ça j'ai pas de représentation de ce qu'il faut être mais j'ai une bonne représentation de ce qu'il faut pas faire en tout cas alors du coup moi j'ai mis mon joker mais question juste pour moi pas faire de la merde c'est quoi un père pro présent vite fait sans rentrer dans les détails je veux pas voilà mais vite fait dans les clichés même je m'en fous je sais pas quelqu'un qui prend beaucoup trop de place qui casse pas mal de choses quelqu'un qui ne laisse pas à son enfant de place pour être lui-même et pour grandir quelqu'un qui va consciemment ou non c'est pas le souci on va dire tellement projeté tellement être dans le directif qu'en fait tu n'existes pas tant que tu t'en es pas séparé ok Pieri nous dit le laisser respirer c'est ça ok ça marche je pose la question comme ça parce que toi je mets un joker c'est intéressant il n'y aura pas de joker on travaille et ça on aborde l'analyse générationnelle bah écoute on peut on peut on a combien d'heures devant nous encore on s'en fout après malheureusement c'est pas propre forcément au papa mais surtout aux parents oui oui c'est pas là on parle des papas parce qu'on était sur la figure masculine etc même si on différencie bien figure paternelle et figure masculine c'est pas la même chose figure de référence c'est pareil c'est pas la même chose moi j'ai plein de figures de référence moi j'ai des héroïnes des personnages féminins qui m'ont vachement inspiré et vachement vachement influencé Emma Watson Emma Watson non parce qu'Emma Watson j'étais déjà grand et elle était petite donc mon esprit a bloqué il y a vraiment eu ce côté c'est mort je peux pas c'est une gamine je vais pouvoir la prendre comme modèle non mais par contre il y a effectivement des figures féminines qui m'ont marqué pour le coup comme monsieur Pixel moi j'étais élevé dans un univers de femmes je travaille dans un univers de femmes et c'est vrai que voilà il y a beaucoup de mes influences et autres sont féminins clairement Buffy mais oui Piri alors complètement Buffy a été effectivement une référence pour moi Buffy Charm non Charm Xena oh Xena la guerrière Xena mais oui Xena tellement Scarlett ou Arach toi je suis trop jeune avec son truc là de quoi ? Scarlett ou Arach nous dit Chris ah oui Scarlett ou Arach ah ouais Scarlett ou Arach moi c'est peut-être un peu honteux ou j'en sais rien mais moi je kiffais regarder 4 sizes non 4 sizes c'est validé c'est les 3 nanas là c'est les 3 nanas voleuses là les voleuses oui ok je connais c'est drôle de dame oui mais pas bah moi j'ai j'ai été comment dire j'ai été nourri par les films de ma soeur qui se levait avant moi et qui mettaient les films avant et j'ai été nourri à Dirty Dancing ah ça explique des choses mais alors mais je n'ai compris Dirty Dancing que très très tard c'est vrai que le scénario est pas facile le scénario est vraiment compliqué mais oui mais je ne l'ai pas piché j'ai compris Dirty Dancing quand en famille ils ont fait une soirée entre filles j'ai été invité bien évidemment et que je suis allé à la comédie musicale Dirty Dancing et j'ai compris l'histoire vraiment j'ai compris le Dirty déjà en mode effectivement c'est chaud c'est un peu chelou et j'ai compris le fond de l'histoire en disant oh ah mais ça parle de ça mais non tu vois Chris qui balance des jugements alors que c'est pas le moment de quoi qui balance quoi Chris elle essaie de faire des références d'animés et on n'est pas très anime alors qu'on parle de complètement autre chose on y viendra peut-être les animés Béatrice Kido mais c'est pas animé Béatrice Kido Rick Play ah Rick Play en fait j'ai toujours eu peur d'Alien donc ça n'a jamais été un personnage inspirant pour moi non parce que c'était c'était lié à Alien donc et il y a aussi ça c'est qu'au cinéma il a fallu que ça arrive très tardivement pour avoir des bons films avec des femmes en tête d'affiche ça a été pendant très longtemps très très compliqué les Aliens c'était un des précurseurs mais tu regardes même dans les années 2000 il y a eu des films Supergirl des films mais il y a même eu après Catwoman et tout ça mais je crois c'était des bits complets parce que hypersexualisation ou alors débilisation c'est un peu alors que maintenant t'arrives avec des films comme Wonder Woman qui sont dans tout l'inverse qui sont filmés parfois aussi avec un regard de femme et qui fait que maintenant tu peux avoir plus facilement aujourd'hui les modèles des petites filles ça va être Black Widow ça va être Wanda Maximoff de WandaVision ça va être Wanda Woman comment ? Harley Quinn aujourd'hui Harley Quinn oui je ne dis pas que c'est un bon modèle mais il s'en est un elle n'est pas très recommandable celle-là Harley Quinn en fait le deuxième film justement ils l'ont émancipé du Joker et du coup c'est plutôt dans sa construction d'affirmation de femme et c'est là où ça devient intéressant je rebondis là-dessus qu'est-ce que vous en pensez de alors on va parler des contes et des histoires pour enfants avec effectivement cette en tout cas il y a eu certains dessins animés où il y a eu une inversion des rôles c'est-à-dire où le personnage fort entre guillemets le héros l'acteur de l'aventure c'était une femme et le boulet était systématiquement un garçon qu'est-ce que vous en pensez de ça ? est-ce que vous avez un avis dessus ou est-ce que c'est ça c'est Electra que je cherchais quand tu parles Electra et Wonder Woman t'es quand même deux mots différents on mettra ça dans le CTM avant je sais pas qui c'est Electra la meuf de Vardeville ah oh là oui c'est terrible de résumer ça comme ça c'est sexiste dans le film Electra c'est un peu comme ça qu'ils l'ont fait c'est un spin-off de Vardeville alors que quand tu regardes la série par exemple là tu as vraiment une Electra qui casse des culs comme on dit chez nous nous avons Jennifer Garner tout à fait alors Jennifer Garner énorme Alias énorme très bien Alias c'était très bien du coup ma question c'était quoi la question déjà ? en fait c'est que avant dans les décennies les dessins animés etc on était sur le classique le héros c'était un homme la quête c'était aussi la main d'une femme etc et aujourd'hui on est dans l'inverse c'est à dire et c'est très bien où on est plus on prend réponse le dessin animé réponse elle se sauve elle-même et le personnage masculin est un boulet ah oui c'est vrai c'est à dire que c'est pas ni 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 c'est un boulet et j'ai vu pas mal de dessin animé on était sur ce schéma là c'est à dire que dans le modèle ouais c'est vrai la dérive du personnage fort doit forcément tirer sa force de la faiblesse d'aussi une personne à côté c'est un peu c'est comme dans les groupes parfois avoir un bouquet émissaire dans un groupe ça soude le groupe et je pense que c'est un conditionnement c'est le fait de se dire voilà pour qu'elle paraisse encore plus forte parce que ça suffira pas juste si elle a les cheveux longs il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre qu'il soit son fait à valoir à côté et je pense que c'est même pas une question de genre c'est plus une question de mécanique qui est vraiment quasiment tout le temps comme ça ou comme dans les séries il y a celui qui fait la blague il y a celui qui est tout en poissard il y a tout ça je pense que c'est une mécanique où on tire sa force de la faiblesse des autres je le vois je suis d'accord avec toi ils reprennent cette mécanique mais effectivement avec toujours en inversant un petit peu ce qu'ils ont mis en place avant c'est vrai qu'il y a ce côté où en fait moi c'est toujours dans la question de l'équilibre et de comment dire de la diversité c'est-à-dire qu'on se retrouve le but c'est pas de se retrouver avec un modèle inverse c'est qu'on puisse trouver beaucoup de dessins animés avec tous les modèles aussi en cours et plus dans une relation égalitaire et pas reprendre comme tu dis sexo-stico ces schémas où il faut forcément qu'il y ait un boulet il faut forcément qu'il y ait quelqu'un de très fort mais qui n'est que très fort parce que pour moi c'est une vision erronée au possible ce sont des j'allais dire des archétypes mais c'est des cidures qui sont poussées à l'extrême avec des mécaniques qui se voient et voilà le chat nous a dit comme dans la G House forcément M. J absorbe la force de ses collaborateurs afin de se paraître beaucoup plus puissant non parce que je n'inviterais pas des gens de qualité dans ces cas-là il faudrait qu'on commence ce serait bien oh oh non c'est moche c'est moche oh non je ne le pensais pas est-ce que vous avez remarqué quelque chose le chat c'est que dès que je me montre un petit peu ça y est il est parti il a tout et M. Pixel qui s'en va et il a raison de s'en aller parce que dès que je me montre un petit peu à cœur ouvert M. HQ fait l'inverse mais oui ça ne te va pas M. HQ laisse-moi être un connard soit toi soit gentil soit bon soit doux soit un canard et laisse-moi le rôle de connard s'il te plaît pardon pardon c'est bon je me ban voilà je me suis ban vous êtes content maintenant ? bien sûr je ne pensais pas nous avons toujours ton jaune et tant mieux parce que sinon on ne pourrait pas échanger mais je voulais un peu voir ce que ça fait d'être M. J et de se mettre un peu dans son rôle dans ses baskets ça ne va pas tellement à mon teint le jaune clairement non n'essaye pas soit toi arrête n'essaye pas de vivre ce que je vis au quotidien je voulais voir ce que ça fait non mais non tu vois parce que c'est tout un art que de réussir à être un bel enculé et quand même d'être apprécié parce qu'on a des gens dans le chat ils voient la J House ils se disent mais lui c'est un gros con mais il a peut-être du fond derrière donc il reste il reste pour gratter etc pour finalement se rendre compte que bon pas mais ça c'est une technique ça fait une trentaine d'années que je développe ça moi j'ai une question il y a Chris dans le chat qui nous parle de la belle et la bête et de cette rencontre amoureuse il nous parle de la petite sirène aussi alors on parle de quelle version de ces contes Disney ou d'autres versions de base ah oui d'accord si tu étais dans les contes de Perrault ça évite être sans plan en général c'est que les contes de base il n'y en a aucun qui est joyeux aucun moi je suis pour les contes de Grimm c'est les vraies versions celles-là de toute façon bientôt bientôt nous en saurons plus mais Grimm oui mais les contes de Perrault aussi ça va je peux dire un autre avis ou on ne doit qu'aujourd'hui d'être d'accord avec lui c'est terrible Perrault Grimm Perrault on fait un peu un duel les contes de la crypte non si la version de la petite sirène bouffe Eric ah oui non mais c'est je vous conseille vraiment si vous connaissez pas de lire les versions Perrault ou Grimm surtout Grimm Perrault c'est bien aussi mais on ne l'avait pas en tout cas on parle de la version de Disney bah oui ouais non si mais pas la petite sirène c'est Andersen oui c'est vrai disons-le il n'y a pas forcément une culture littéraire chez tout le monde ici mais voilà on ne parlait pas de la petite sirène on parlait des contes en général ça va oh oh là le chat oh terrible c'est ce genre de personnes qui disent ah j'ai préféré le livre ah bah super oh oh les gens énervants oh là là c'est terrible oh là là j'ai préféré la version originale de 1922 oui mais la version sans la fin modifiée ils ont modifié en 14 moi je préfère la version longue moi je dis ça et la Snyder Cut t'en penses quoi petite question posée sur Instagram quelle raison vous pousserez à être devenir une femme quelle raison vous pousserez à être ou devenir avoir des tétés parce que je ne suis pas un bébé je ne suis pas un bébé maman je ne suis pas un bébé moi on l'a tous pensé donc automatiquement c'est rigolo c'est pas du tout moi pas du tout parce que moi c'est important alors cerveau pour 4 c'est vrai c'est vrai j'ai posé mon cerveau sur cette réplique alors pour le coup en analysant un petit peu de juste se mettre dans la peau d'une femme pour tu vois le chiffre 164 me fait rêver non mais de sentir un petit peu les différentes sensations effectivement que peut alors attention ne me tonter pas chaque femme est différente il y a des sensations différentes en fonction de chaque femme oui d'accord on est d'accord là dessus mais effectivement de vivre peut-être en termes d'expérience le fait d'être une femme dans tous les aspects de la vie même le harcèlement de rue pour voir vraiment ce que c'est c'est à dire que je le comprends intellectuellement le fait d'être abordé 15 fois par jour mais je le ressens pas tu souhaites déjà être une femme qui peut attirer ce type de remarque déjà déjà peu importe pas dit que tu fais une jolie femme c'est bon alors c'est pas besoin d'être dans l'universalité mais en tout cas je m'insurge qui peut sortir dans la rue qui a le droit oui alors oui d'accord si on est dans contextualiser effectivement en fait c'est moi j'aimerais bien être une femme pour expérimenter alors pour le coup si je reprends là si je rebondis sur ce que dit sexo-psycho et monsieur Pixel tout vous t'expérimenter c'est à dire ouais être une femme être sexualisée être une femme juste pour ressentir et vraiment comprendre parce que oui j'ai besoin du ressenti aussi pour comprendre un petit peu les choses on peut les analyser etc mais ouais essayer de comprendre vraiment pour le coup le fait qu'il ferait devenir c'est de comprendre si tu veux le vivre en tant qu'homme c'est l'équivalent tu vas dans une cour de récré et tu dis j'ai un paquet de chewing-gum voilà et là tu vois ce que ça fait que de vivre ce harcèlement du coup des personnes qui voilà pour le vivre en tant qu'homme tu peux aller dans le marais ah c'est pas une vanne non non mais c'est vrai que alors j'ai pas été dans le marais mais dans d'autres univers là dessus ah ce qui est pas totalement vrai dans le sens où par exemple c'est pas la même façon de faire quand je vais au Lulu c'est une boîte gai à Nîmes j'ai jamais vu autant de respect que dans ces lieux là bah les Nîmois sont respectueux mais y'a que qu'est-ce que tu notes Pierre le chat nous demande j'ai l'impression que tu notes des choses ah non pas du tout j'étais en train de préparer ma réponse ah d'accord voilà voilà il y a un truc là c'est je voudrais expérimenter toutes ces choses comprendre un petit peu toutes les terminaisons nerveuses qu'il y a bah expérimenter mon côté chercheur c'est mon côté voilà la science pour la science vous comprenez clairement c'est juste pour faire effectivement c'est pour ressentir tout ce qu'on ne peut pas ressentir en tant qu'homme exactement après voilà ça suffirait pas encore une fois juste de changer de genre ou de sexe parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la pleine connaissance de ses envies de ses goûts il faut s'explorer très longtemps 24 heures suffirait à toi ah non bien sûr l'idée c'est de faire plusieurs transferts plusieurs tests plusieurs situations parce qu'effectivement y'a y'avait un autre sur le côté les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus je pense que si on reprend là dessus cette question de ressenti et d'expérience sensorielle qui est différente parce que nous sommes faits de façon différente qui au-delà du statut etc en juste peu importe les cultures on n'a pas la même perception du monde parce qu'on n'a pas les mêmes ressentis au monde individuellement chacun et aussi parce que c'est que c'est que c'est que c'est qu'on nous l'a dit en termes de terminaison nerveuse on n'est pas fait pareil on n'est pas fait pareil donc de base c'est différent de base on a un ressenti carrément différent après il y a moi je l'ai déjà dit mais je vais le redire la grossesse je vais le redire là dessus peut-être que c'est une envie parce qu'on ne sait pas ce que c'est je ne dis pas et puis de toute façon les grossesses sont vécues de manière tellement différente par toutes les femmes qu'on ne sait pas comment nous on la vivrait en fonction de notre corps et de notre sensibilité et puis avoir un bébé avec des yeux tout petits moi je ne sais pas comment tu ferais je vis j'avoue moi c'est vrai que c'est vrai que si mon fils il est un berbe je le renie je le dis dire moi s'il ne connait pas assez les animés c'est foutu oui c'est un peu bête mais c'est forcément uniquement pour ça c'est forcément une question d'expérience comme qu'est-ce qu'une femme voudrait être un homme ah bah ouais on va inverser tiens dans le chat qu'est-ce qui vous ferait devenir être un homme souvent les premières réponses que les gens répondent c'est je voudrais pisser debout sauf que la réalité c'est que quand on fait les sondages on se rend compte que pisser debout la majorité des hommes le font avant tout en milieu sauvage en milieu en milieu de forestier par exemple voilà c'est vrai que maintenant c'est une bonne question qui s'assoit ça c'est le truc c'est qu'il y a 95% des personnes alors moi je suis scientifique 95% je cherche je fais de la recherche les gars donc non non il y a 95% des hommes qui avouent pleinement avoir une préférence pour le fait de s'asseoir bien sûr t'as pas besoin de viser ni rien puis c'est propre tu te prends pas de réflexion c'est parce que les femmes pensent que quand on pisse debout ça part du point A ça va au point B et qu'il se passe rien entre temps ce qui est totalement faux c'est totalement faux c'est pas ça du tout c'est c'est faut gérer tellement de paramètres qui changent à chaque fois que tu vas pisser non mais sincèrement la brise du vent la courbure la vitesse la rigueur tout ça franchement jamais contre un arbre jamais contre un arbre jamais face au vent jamais face au vent jamais contre un arbre si tu pisse contre le vent le vent te pisse dessus toutes les mamans là qui disent va pisser contre un arbre c'est une connerie mesdames c'est faux il y a une sorte de phénomène que vous pouvez observer quand vous faites la vaisselle qui est que ça revient on a senti le je l'assume pas jusqu'au bout là le côté ce qu'on appelle le syndrome de la cuillère à ce fergé non mais c'est clairement l'autocensure c'est terrible c'est une blague un chat ça aussi encore une fois on est sur un truc de conditionnement parce que moi je sais que mon grand-père on n'a pas vécu de grand chose ensemble mais souvent il me resserre cette anecdote de me dire ah bah je me souviens on était allé à tel arbre et puis c'est la première fois que tu faisais pipi d'abou moi je suis là j'ai un tutan et je lui dis c'est bien papy c'est bien mais il est content il croit que ça y est grâce à ça il y a eu ma carrière mes passions tout a été défini par ce moment où j'ai créé un arbre en pissant dessus pour lui c'était vraiment c'était un conditionnement ah non mais bien sûr il y a chez les marins il y a dans certaines traditions chez les marins si tu n'as pas passé les capornes tu es obligé de pisser contre face au vent c'est à dire que c'est vraiment ce principe là donc il y a effectivement quelque chose de l'ordre de domination comment dire de virilité sur le pisser debout ou pas après maintenant avec ces petits objets là quel bonheur de dire je vais aux toilettes et de prendre 10 minutes à regarder à scroller et tout ça alors que pour le coup si on le fait debout on peut pas on peut mais il y a des risques il y a des risques ah oui c'est piri 21 s'il te plaît coach qui a déjà pissé dans une bouteille en conduisant en conduisant en conduisant c'est chaud jamais pissé dans une bouteille non jamais pissé dans une bouteille pas en conduisant mais oui pissé dans une bouteille ouais et c'est chiant de ouf ouais c'est chiant une fois ça m'est arrivé parce que le voyage était trop long et qu'il n'y avait pas d'autres possibilités piri qui nous dit allez qui s'est déjà tué dessus hein allez répondez allez on en est là c'est parti on a on a une question monsieur J pour ou contre les toilettes sèches j'ai rien de dire que toi et moi on ne peut dire que pour bah pour voilà 100% pour alors là alors ceux qui tontent les toilettes sèches n'ont jamais vraiment été dans ce genre de toilettes parce que déjà ça sent hyper bon la sûre etc de bois c'est vachement bon et que je suis désolé le principe des toilettes en mode on utilise de l'eau potable pour évacuer le truc c'est un non-sens total c'est vrai c'est complètement débile et que de dire les toilettes sèches c'est dégueulasse c'est faux c'est faux c'est complètement faux parce qu'en fait autour des toilettes sèches alors je parle pas des trucs dégueulasses de festival où c'est du produit chimique des trucs bleus là horrible je parle pas de ça ça c'est de la merde ça c'est de la vraie merde attention je parle des vraies toilettes sèches avec de la sûre de bois ou autre et avec des gens qui savent utiliser c'est à dire qu'après leur affaire ah mais voilà c'est important oui bah on a eu des gens qui ont dit c'était dégueu ah ça gêne ça ça gêne quand on parle de toilettes c'est ça alors on va faire un petit débat sur les barbes et le pipi ça va plaire à sexo-psycho je pense donc à faire allons-y j'ai vu ton hésitation monsieur j'ai mon hésitation pourquoi j'ai hésité pourquoi je ne sais pas mais t'es hésité ah toilette sèche ah oui oui excuse moi je n'ai pas une articulation parfaite c'est important je vois que monsieur Pixel baille comme c'est pas possible il est éclaté il est éclaté on va se permettre une petite dernière question allez dernière dernière une dernière une dernière question alors je remonte bah tiens allez donne moi un chiffre comme ça au hasard merci Chris 37 37 ça marche pas je sais pourquoi il est pas à toucher merci à monsieur le mec fout la merde c'est terrible et ça le fait rire en plus il est vraiment fatigué c'est terrible c'est terrible bah 17 17 j'ai déjà posé j'ai déjà j'ai déjà posé on est 4 4 mecs ah c'est beau ouais mais on est combien de couilles non pardon ça va être le ban c'est le moment des révélations moi on va dire 7 du coup voilà ah ceci explique cela je comprends ça va ah bah tiens voilà c'est pas une question parce qu'en fait on a déjà répondu la 4 c'était a-t-on besoin d'une figure masculine pour grandir et devenir homme on y a répondu tout à l'heure quand on a parlé de nos experts on y a répondu en tout cas on a donné au point de vue plutôt que d'y répondre là-dessus alors tiens je vais faire un lien avec la question de la voix etc quel jugement porté sur les hommes vous énerve-t-il le plus ? qui m'énerve le plus ? il y en a beaucoup qui m'énervent ah moi il y en a un c'est l'amitié homme-femme et n'est pas possible ça c'est le truc qui m'énerve et vraiment ça a continué toute ma vie si cette phrase était vraie je serais sans amis parce qu'en fait quasiment tous mes amis sont des femmes donc voilà ça c'est juste ce truc là un homme ne peut pas être ami avec une femme sans avoir une idée dans la tête ça m'a voilà c'était mon coup de gueule voilà non mais c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois lors de l'émission Ensemble t'avais déjà évoqué et c'est vrai que je te rejoins là sur limite t'as l'impression que des fois c'est le sujet premier entre hommes et femmes c'est-à-dire est-ce qu'on peut être ami vraiment ? oui en fait tu n'es pas qu'un corps sexualisé c'est bon tranquille et je ne suis pas qu'un corps sexualisé qui a des envies non non tu sais des fois donc là je te rejoins là-dessus mais je ne vais pas te le piquer je vais réfléchir au mien c'est comme tout c'est possible moi j'ai envie de le piquer tellement il est bien tu le piques ou pas du coup ? non j'ai de la personnalité c'est bon c'est bon non je vais plutôt dire que l'amitié femme-homme n'est pas qui essaie de modifier un tout petit peu vas-y copie-moi mais je change les trucs ah ouais t'inquiète moi ça vaut que c'est globalement toutes les généralités l'égalité sauf quand ça les arrange ah Pierry nous dit l'égalité sauf quand ça les arrange comme quoi effectivement on ne voudrait pas l'égalité homme-femme si ce n'est que quand ça nous concerne perso là-dessus question de communication une femme ne peut une femme ne peut ne peut pas ne rien s'imaginer avec ses amis hommes c'est pour ça que je dis que tu veux c'est pour quoi ? ce que dit Pierre est valable mais c'est possible mais pas avec tout le monde on en a parlé la dernière fois il faut de la clarté il faut de la communication il faut que ce soit dit etc oui parce que ça nécessite des prérequis qui est d'être au clair avec soi-même là-dessus au clair dans ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas et au clair dans notre lien à l'autre dans notre relation à l'autre si on est dans une relation comment dire d'intérêt caché c'est là que c'est le babel pour moi on est tous intéressés c'est là où effectivement ça fausse parce que c'est effectivement alors si on parle de cliché pour moi c'est toujours automatiquement un homme qui va cacher son jeu pour le coup je suis désolé j'ai connu beaucoup trop de femmes qui ont lié des liens avec moi uniquement pour m'obtenir true story c'est pas me posséder c'est plus que sexuellement tu vois c'est Eva Mantas je l'ai vant je l'ai vant si vous voulez Eva a essayé de le faire Britney ça a été un enfer moi je voulais juste effectivement parler avec elle et elle a été jusqu'à du harcèlement c'est pour toi qu'elle a écrit Give Me More elle a écrit ça pour essayer de je sais elle me l'a présenté comme non je te donne mon avis donne moi ton avis là dessus sur cette chanson et moi innocemment j'ai passé une soirée à étudier son texte mais du coup effectivement ça nécessite et je pense que c'est pas l'apanage des hommes que d'avoir des arrières pensées et que ça je pense qu'il faut arrêter de le genrer vraiment parce que bah non en fait moi à l'inverse ce côté je pense que ça existe l'amitié homme-femme bien sûr comme l'amitié homme-homme et comme l'amitié femme-femme peu importe et que c'est pas l'apanage des mecs c'est faux pour le coup profite à le commentaire de quel ? ça explique son rasage de cheveux elle a voulu faire un geste pour Moussi G je le dis pas c'est pas possible l'égalité des questions danser l'inverse une femme ne veut pas c'est Samouraï qui nous dit ça explique son rasage de cheveux elle a voulu faire un geste pour Moussi G c'est terrible c'est terrible ça va sinon les chevilles de qui ? par rapport au fait qu'il y avait Britney et que tu disais ouais moi j'étais innocent voilà en fait alors ça ça concerne les liens à l'autre pourquoi en France bordel de merde on peut pas évoquer un fait non mais non ça m'énerve là c'est pas le rapport entre mecs etc pourquoi en France dès qu'on avance des choses qui sont un fait c'est pas de la vantardise on nous dit toujours non mais ça va les chevilles tu la pètes un peu c'est à dire que si c'est un fait non voilà là je peux le dire parce que c'est c'est quelque chose qui m'énerve qui m'énerve à un moment donné je suis désolé dans le lien à l'autre et dans la relation en sortant mec mec putain dès que il y a beaucoup il y a l'effet miroir enfin c'est les neurones miroirs c'est à dire qu'une personne qui me dit quelque chose je vais pas avoir le réflexe d'être content pour cette personne je vais avoir l'effet de tout de suite avoir un miroir par rapport à ce que moi je vais appliquer de se comparer et après c'est très oui c'est très très culturel parce que tu vois tu vois au Canada tu dis je suis venu en première classe dans mon avion on va dire wow comme ça tu viens en France on te dit connard voilà c'était un desquête un desquête jégardembalé quand il le fait au Canada mais c'est très culturel aussi mais c'est une neurone miroir tout de suite et moi ok super alors qu'en fait tu veux pas affronter ton propre ah ouais pas top voilà tu comprends donc du coup tu préfères déflatter l'autre que constater ton écart voilà ah ouais ça va tout le monde peut être très heureux c'est le genre de truc ça me alors je comprends tu vois je comprends le mécanisme mais putain quand tu vis que de ça en permanence et que t'es catalogué comme quelqu'un qui est arrogant alors que tu dis bah non en fait je prends un exemple je faisais du basket tu marques 40 points je dis bah ouais je suis marquant 40 points j'ai été bon mais tu te la pètes après il y a une vidéo il y a une vidéo virale il y a pas longtemps qui a montré ça c'est aussi les privilèges de la beauté c'est-à-dire que si c'est un gars qui raconte ses réussites mais qu'il est moche on va dire qu'il est hautain si c'est un mec beau on va dire waouh c'est un mec ambitieux si c'est un mec qui discute de plein de choses qui a beaucoup de discussions et tout ça s'il est beau on va dire waouh il a de la conversation si c'est un mec moche il est lourd voilà il y a aussi des degrés comme on dit que monsieur Gis la pète il est dans quelle catégorie ? allez moi je bois de l'eau et vous ? je vais finir ce que j'avais là en tant que scientifique selon cette grille de lecture effectivement par rapport à ce que je viens de dire ça veut dire je me place dans quelle catégorie ? excusez-moi d'analyser la situation j'apporte un regard neuf sur les choses donc dernière question de vision j'ai oublié du coup du coup on a oublié la question j'ai ah si ce qui énerve le plus ce qui énerve le plus monsieur Pixel alors moi c'est pas un truc qui m'énerve mais c'est la représentation qu'on a l'éternelle représentation de la femme qui s'amuse est vue comme une une catin et l'homme qui s'amuse est vue comme un donjouin un donjouin pourquoi à quelle heure ah oui quand même on part dans le médou mais calme non pourquoi à quelle heure il a utilisé sa propre terminologie il n'a pas à me citer je demandais juste l'heure 23h40 ok on coûte le stream merci à vous je suis d'accord je suis d'accord et je suis d'accord non pas parce que démago etc non c'est vrai que pourquoi à un moment donné socialement parlant effectivement donjouin donjouin c'est classe même si c'est un pur connard dans dans l'oeuvre c'est classe c'est classe et effectivement alors que chacun possède son corps et le pire le pire là dessus c'est que ce cliché là il est véhiculé aussi par l'agente féminine attention c'est classe oui oui bien sûr il y en a toujours très bien parce que t'as dit l'agente féminine du style elle est juste là voilà elle est juste toi dans un coin de ton appart allez en fait mais tu sais pourquoi parce que là il y a le tchat ah c'est ça et le tchat est féminin selon toi pour moi là il y a le tchat pour moi le tchat est là c'est pour ça monsieur HQ et bien ce qui t'énerve toi moi ce qui m'énerve c'est on dit ce que t'es un canard pas du tout j'assume complètement bon niveau loup non c'est le mais par rapport aux hommes c'est le les remarques de type on sous-évalue ce que tu peux avoir vécu émotionnellement en tant qu'homme il y a souvent des remarques ah ouais ouais non ça devait être dur puis on passe à autre chose c'est pas si important que ça parce qu'émotionnellement t'as eu un choc un truc etc t'es un homme donc c'est normal ça passe tu vas prendre sur toi tu vois bah ça moi c'est l'énergie c'est vrai le côté pleure pas t'es un mec ou le côté on va plus non mais je vois c'est vrai c'est vrai que c'est quelque chose ouais parce que t'as un pote qui est mal t'as plus enfin si t'as une copine qui est mal tu dis ouais je vais l'appeler je vais essayer de la soutenir si t'as un pote qui est mal tu te dis bon bah c'est tranquille on va laisser un peu souffler en réalité les gens ils vont d'une personne à une autre ils sont différents je suis complètement d'accord il faut être viril sinon t'es pas un homme il y a quand même et comme tu dis Pierre il y a ce côté où même nous peut-être on va se dire sans poser la question il a besoin d'être tranquille parce qu'il nous l'a dit ce côté alors bon je lance un autre cliché peut-être ce côté sauveur chevalier blanc qui vient c'est une connerie noir hein mais non blanc monsieur le pixel qui se sent exclu de la conversation blanc c'est important oui nous nous faisons stream de clivage c'est important on gardera le stream couleur de peau pour plus tard oula non je pense qu'on va pas y aller là-dedans déjà on a réussi à parler entre mecs sans se faire taunter sans avoir des personnes qui avaient un avis très arrêté dans le chat et ça vraiment merci ça a un vrai plaisir résident résident c'est archi cool merci les résidents mais quel bonheur quel bonheur d'avoir des gens qui échangent c'est rare vraiment parce que je le redis j'avais peur moi en lançant le truc j'étais au clair avec moi-même je savais que les gens que j'avais invités ça allait être dans cet esprit-là et j'avais peur d'avoir comment dire des esprits fermés pas être dans l'échange on a le droit de ne pas être d'accord on a le droit d'avoir des points de vue différents c'est ce qui fait la richesse en fait du monde c'est bien ces points de vue différents on a le droit de souffrir du point de vue de l'autre attention mais le principe c'est de pouvoir en parler d'échanger etc donc merci merci chat c'est la question du sécure-insécure c'est que les gens t'ont identifié aussi comme quelqu'un qui a ce recul-là et du coup ils se gourrent pas de mauvaise intention c'est ce que tu vois par exemple moi je fais le parallèle avec mon compte si j'avais fait un live comme ça j'aurais pu être beaucoup plus en danger parce qu'en fait il y a des gens parfois ils débarquent à un endroit et ils sont déjà dans une idée de te prêter quelque chose d'agressif ou de te prêter par exemple quand je fais un post il y a des gens ils me suivent depuis 6 mois il n'y a pas une seule lance d'eux qui vont se dire tiens là il a voulu dire quelque chose contre les phares ou un truc comme ça par contre il y a des personnes qui débarquent qui le voient pour la première fois et se disent ah encore un post qui va taper sur les phares et en fait ils vont voir la faille où il peut avoir quelque chose comme ça alors qu'il n'y en a pas et c'est pour ça que je pense que quand tu dis merci au chat pense à prendre un temps pour te remercier toi-même parce que tu as instauré ça dans ta communauté moi j'aime bien quand c'est lui qui a le dernier voilà c'est tout pour moi bonne soirée tu peux lâcher le god à 50 ans c'est beau c'est beau mais ça rejoint ce que nous dit le chat tu doutais de ta commune monsieur J non je ne doutais pas c'est pour ça que j'ai lancé ce genre de thème là c'est parce que je sais que dans le chat il y a des gens qui soutiennent de ouf et qui auraient régulé naturellement mais le fait de faire ça sur Twitch en fait il n'y a pas besoin des travaux c'est-à-dire que la personne n'a pas sa voix peut effectivement faire comme dit Pierre débarquer pas savoir le contexte ni rien et autre et comme on est très second degré etc ouais la personne capte juste ma blague sur la vaisselle et tout le chat est génial ça peut aller très vite ça peut aller très vite le chat l'a dit lui-même nous avons le meilleur chat de France il faut être clair sauf Piri qui prend des notes sur nos anecdotes gênantes pour les ressortir plus tard bon ça voilà c'est un peu l'exception la brobie galeuse tout ça mais non mais c'est beau messieurs messieurs merci avant que monsieur Pixel ne rebaille oh c'est moche qu'on revoit son son fond de gorge merci à vous vraiment pour le coup pour pour ce moment c'était moi j'ai j'ai passé un bon moment moi ça m'a fait plaisir de retrouver des figures paternelles ici ça m'a fait plaisir de pouvoir t'aider dans ta quête de masculinité en tout cas Pierre c'est beau par contre Pierre quelle taille de glotte oh c'est moche oh bah c'est pas bien grave c'est moche pas besoin j'ai des fois à la maison tu sais moi voilà t'es équipé toi sur le twitch voilà je comprends vous avez vu quand même comment on n'arrive pas alors est-ce que c'est un fait comment dire culturel machin le fait de de pas réussir à en tout cas pas réussir complètement à accepter la douceur juste de passer un bon moment et qu'on est obligé de faire les malins en tout cas moi là je me suis senti obligé de faire le malin est-ce que c'est pas une forme de douceur est-ce que honnêtement une vanne comme ça est-ce que tu l'aurais fait avec quelqu'un que tu n'apprécies pas non alors c'est prouvé moi je pense que parfois il y a derrière l'intention il y a plus de choses qui sont dites mais après voilà peut-être que justement dans ta culture dans ta dans ta éducation il n'y a pas le fait de dire Pierre je t'aime voilà peut-être que dans ta culture il y a Pierre t'as une tête de cul voilà et je le prends de la même manière voilà non mais tu as raison c'est vrai que moi dans ma famille on a le verbe au et ça se taille assez régulièrement mais c'est nos codes à nous c'est-à-dire c'est pas oh qu'il y a zéro méchanceté c'est en mode ping-pong et pas je vais détruire l'autre mais ça y va ça balance j'ai mon objectif de faire que vous ayez vraiment l'impression d'être des petites filles de 4 ans qui sont en insécurité totale ça c'est mon objectif dans la vie sachez-le parce que du coup ça te fait des potentiels clients derrière ça fait je dois créer l'offre et la demande c'est un peu l'idée tu en avais déjà parlé et moi je trouve ça très intéressant on dit passion par contre donc tu moules ta gaufre tu moules ta gaufre et le chat qui vient de dire Pierre n'est qu'amour etc etc et qui vient de casser son image en moulant la gaufre de monsieur non c'est beau que d'amour que d'amour monsieur Pixel as-tu passé un bon moment un très bon moment merci comme d'habitude excellent merci sachez sachez que je vous aime et je vous aime vraiment vous êtes des jolies personnes c'est gentil c'est gentil merci le miroir n'est pas d'accord mais c'est sympa pas trop quand même bon bah je vais aller trop ok moi salut tu vois c'est français ça tu vois quelque chose de vrai oui oui c'est vrai ça tu vois non mais c'est vrai non mais je suis d'accord c'est non mais moi j'ai pas fait Sexopsycho l'a fait bien avant moi tu sais il y avait ce côté en mode trouve un truc trouve un truc trouve un truc bordel ah trop d'amour ils sont rouges non non prenez non mais tu as raison tu as raison en plus je suis un ténard ah qu'est-ce que je crois typiquement masculin je l'ai aussi prôné avec beaucoup d'étudiants ce côté prenez la douceur et je ne le fais pas moi-même pas cohérent monsieur HQ merci à toi mais avec plaisir votre réception était mon cadeau de ce soir et non je fais pas le malin c'est beau c'est beau beaucoup d'amour ne vous y habituez pas chat parce que là on a on n'a pas de poussière pardon oui il n'y aura jamais ce live en temps et en heure merci merci la suite monsieur est-ce qu'un petit peu de demain demain multigaming ou pas multigaming 18h 20h 20h30 et après je vous laisse yes ok et je prendrai la suite parce qu'il faut que je prenne la suite pour vendredi pour vendredi sinon voilà donc demain multigaming vos actus à vous deux là qu'on fasse un petit peu de promo il y a quoi qui sort dans la semaine sur insta sur Pierre on sait ce qui va sortir vu les outils qu'il nous a donné mais c'est ce qui va rentrer surtout oh la vache mais je vous déteste mais moi j'ai les images automatiques vous êtes chiants avec ça merde de mon côté il y a le sexo-psycho-quiz qui revient la semaine prochaine délai chaque semaine demain il y a un article sur la Thorarque qui sort donc la Thorarque c'est la première éjaculation du pénis dont on ne parle jamais on parle beaucoup des premières règles mais on ne parle jamais de la première éjaculation ce qui laisse beaucoup d'adolescents et d'enfants dans le détresse donc voilà je vais en parler dans mon prochain post et sinon il y a l'écriture du livre sexo-psycho qui arrive tu as changé le thème du coup ? ouais la triade limitante amour-sex-couple ok d'accord j'ai vu les trois thèmes là-dessus la Thorarque éjaculation voulue non c'est ces fameux trucs qui est vers les 12 ans tu te dis tiens quand je me tripote ça fait du bien si je me frottais contre mon matelas et là il y a un liquide qui sort mais qu'est-ce qui se passe je suis anormal c'est pas normal et ça peut laisser des enfants traumatisés pour leur sexualité ça peut les laisser très curieux ou alors encore une fois traumatisés et ça on n'en parle jamais et donc voilà je vais faire un post là-dessus pour que les gens se disent tiens quand un jour j'aurai un garçon gérer les mots pour pouvoir apporter ce sujet-là et qu'il sache qu'un jour ça peut arriver je ne lui dirai pas comment il va y arriver mais je lui dis que ça peut exister donc il faut arrêter avec on met la graine dans le ventre de maman et il faut expliquer que non il y a un liquide qui sort et que c'est ce liquide-là qui permet de faire des bébés surtout mettre des graines dans le ventre de maman en termes de pratiques sexuelles c'est un peu chaud ouais c'est il y a quelque chose il y a quelque chose à faire là-dessus les bébés naissent dans les choux il n'y a pas mieux alors celui-là je n'ai jamais compris les légumes verts c'est important non mais les choux les choux non non pas les choux on aurait dit les aubergines ou un truc comme ça les fleurs et les fleurs pourquoi les choux c'est pas bon ça monsieur Pixel toi du coup saison 2 bientôt très bientôt du podcast simple saison 2 qui commence le 5 mai 2021 donc un épisode toutes les semaines tous les jeux d'histoire et donc là je vais partir sur des nouveaux sujets et pour rappel c'est un podcast qui parle de minimalisme de simplicité et de relations avec les gens voilà comment vivre une vie simple et dénuée de tout problème parce que c'est possible arrête la drogue voilà donc le Instagram ça c'est le podcast simple tout collé on va le mettre on va le mettre on va le mettre on va le mettre je le laisse la main vas-y mais mais le postiche le posto le post général le podcast simple le feed est d'une beauté oh c'est une beauté c'est vraiment c'est quoi votre scène avant que j'avais préparé c'est très simple au beau feed et c'est un magnifique feed merci beaucoup ah nous sommes en duo nous nous aimons ah c'est beau allez faites bisous c'est pas la kiss cam ça ? c'est pas la kiss cam ils sont en décalé non c'est dégueulasse ouais on n'arrivera pas attends je vais attends bouge pas bouge pas oula t'es pas bien t'es pas bien t'es pas bien il y a un coeur pour se cacher son studio aïe 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 bon c'est terrible trop de décalage malheureusement il faut laisser sexo pico et monsieur pixel s'expliquer je pense voilà tout simplement c'est vrai la kiss cam j'adore cette référence incroyable c'est la kiss cam ouais non mais on embrasse Pierre Minès non bah non on va lui appeler des chocolats en prison bon j'ai pas beaucoup un feed en toute sensibilité oui c'est vrai c'est vrai c'est assez il est beau il est beau ton feed non mais des leçons à prendre merci messieurs on va laisser le chat incroyable alors je tiens à noter il n'y a pas eu la team mamie et ça c'est incroyable elle n'a pas osé la team mamie nous dire bonne nuit etc si vous êtes encore là vraiment bravo à vous 23h55 qui m'a mis vraiment top merci à vous de chat des bisous merci pour les follow c'était cool j'espère que vous reviendrez voilà j'espère que ça a été intéressant comme nouveau format n'hésitez pas à nous faire un retour sur le discord aussi ou sur les réseaux pour voir si on en met d'autres des types de formats comme ça ah Emma je suis en vacances c'est pour ça je comprends bien messieurs messieurs merci beaucoup merci beaucoup à vous vraiment c'était archi chouette au plaisir de se revoir dans de nouveaux épisodes carrément carrément sur d'autres sujets comme les petits yeux et la barbe bisous sur vos petits yeux monsieur j'ai à droit des bisous c'est beau ça fait mal des bisous sur les yeux ça fait mal j'ai testé ça pique un peu bisous à toi bisous à toi bisous tout le monde les confins bonsoir ciao 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 des bisous n'oubliez pas le coeur est là c'est vrai il est toujours là allez petite transition de fin n'oubliez pas la télé c'est que de la télé c'est vraiment